Cocorico, la chicken house, j'espère que ça cocotte pour ce nouveau stream pas prévu. Enfin si, c'était un petit peu prévu, mais normalement un samedi c'est off pour bosser sur la chaîne. Mais je voulais qu'on fasse un live vraiment spécial pour parler de cette nouvelle guerre du streaming, de Kik vs Twitch, qu'on aille creuser un peu de partout tout ce qu'on peut avoir comme retour, qu'on fasse un gros bilan parce que ça suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et surtout beaucoup d'idées reçues. Et c'est un peu la chose qui arrive malheureusement quand il y a une grosse nouveauté qui vient un peu taper du pied dans la fourmilière. Et justement je vous propose aujourd'hui qu'on embarque pour une heure, deux heures, ça va dépendre comment ça va discuter à ce propos. J'ai trouvé deux bonnes vidéos je trouve qui synthétisent très très bien le pour, le contre de chaque plateforme, voir un peu pourquoi ça va faire bouger le monde du streaming, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et même avec Microsoft et Mixer à l'époque, ça n'avait pas bougé comme ça. Voir pourquoi justement ça fait tant parler, pourquoi ce n'est pas juste un phénomène de mode et pourquoi Twitch commence à réagir. Donc ça montre bien qu'il y a un enjeu qui se passe sur le monde du streaming. Et peut-être, peut-être qu'on aura droit à quelque chose qui va bouger autant que l'arrivée de TikTok. Et on va beaucoup en parler, j'en parle beaucoup en Chicken News tous les matins des 8 heures. L'histoire se répète énormément et tout ce qui s'est passé avec TikTok, toutes les réticences qui sont retrouvées sur TikTok, toutes les idées reçues qui sont retrouvées sur TikTok par rapport à la vidéo à la demande et que TikTok a cassé les règles justement de la vidéo à la demande et notamment du monopole de YouTube, eh bien il se pourrait que c'est en train d'arriver sur le monde du streaming. Et justement, on va en parler tous ensemble ce matin. Comment ça va en tout cas tout le monde ? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que ça cocotte, ça va être intense, préparez-vous. J'espère que vous passez en tout cas un très bon début de week-end. Salut Worksay, salut Snow, comment ça va Papy Carabineur ? Vous allez bien ou quoi ? Bonjour Laet, salut Dekim, salut Lune, salut Jérémy. En tout cas, c'est un live que je ne voulais pas faire à la base parce que j'avais déjà partagé pas mal de choses sur le Discord, etc. Et je me suis dit, ça soulève des questions quand même. Et le mieux, ça serait peut-être qu'on aborde tous ces sujets en live. Salut Aura, salut Project Sora, salut Nono, salut Serus, bonjour Thibaut. En tout cas, vous, de votre avis là, avant qu'on aborde tout ça justement, votre avis, sans dire pour ou contre, qu'on développe un petit peu, c'est quoi votre avis sur Kik versus Twitch ? Vous, à l'heure actuelle, comment vous voyez cette nouvelle agitation ? Salut NG, salut Fifu San, bonjour Serus, ça cocotte bien ou quoi ? En forme, je préviens par avance, je m'excuse si j'arrive, mais possible que je parte comme un voleur qui a short-off, t'inquiètes, pas de souci, je travaille avant tout. Salut Yorel, bonjour Delta Core, ça va bien ou quoi ? Bonjour Chris, salut Lorrain. Ténus de la sortie d'XD, pas du tout. Salut Nonopa, Kik better, pourquoi ? C'est ce que je disais, il faut dire pourquoi, il faut dire pourquoi, parce que si j'ai meilleur, ouais bon ok, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Si tu débutes, Kik est plus rentable que Twitch ? Voilà, déjà un début d'argument, ok ? Est-ce que c'est forcément la rentabilité qui est visée quand on se développe ? Direct, tu vois ? Parce que quand on regarde le modèle américain, c'est d'abord, on essaie de grandir sa communauté, qu'importe le bien qu'on propose, que ce soit un service ou un produit, et ensuite on rentabilise. Donc est-ce que Kik, c'est vraiment intéressant ? Du coup, salut NG, le Lorrain, ma plateforme préférée pour le streaming, ça restera Twitch, Twitch c'est le sang de la veine, ouais, 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 on va en parler après, des piliers qui peuvent vraiment vite changer. On se rend compte qu'en fait, avec le temps, les gens ne sont pas forcément attachés à une plateforme. Moi perso, je trouve que pour les petits streamers, ça sert à rien, parce qu'ils n'arrivent pas à faire une commise sur Twitch, à leur Kik, ce sera pareil. Et pourquoi ? Ça serait pareil. Pourquoi ça serait pareil ? Justement, pourquoi ça serait pareil ? C'est un autre sujet qu'on va aborder là. Parce que justement, j'ai sondé aussi énormément de streamers, copains qui font des lives sur Twitch et sur Kik, ou alors certains qui sont passés exclusivement sur Kik. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne connais personne qui a fait machine arrière à revenir sur Twitch. Personne. Donc ce n'est pas pour rien. Ce n'est clairement pas pour rien. Bonne journée au dark. Et merci. Merci Tchikkonon. Ah, attendez. Est-ce que vous entendez comme un écho de l'alerte ? C'est bizarre. C'est comme si je l'entendais en... C'est comme si je l'entendais en fond, en double. Non, pas d'écho. C'est comme si moi je l'entends. Pas d'écho pour vous ? Pas d'écho pour vous ? Ok. Bon, bah... Si vous avez eu un écho ? Si, sur la voix ? Ouais, sur la voix, il y a un écho. Merci Idriss pour ton follow. Ça s'attaque bien dans le poulailler. Bon poulet. Je regarderai. Je regarderai pourquoi. Parce que j'ai balancé toutes les alertes sur Twitch. Maintenant, Twitch permet de mettre ses propres alertes. Du coup, le gros avantage, c'est que dès que Twitch sort une nouvelle fonctionnalité, comme les trend live à l'époque, etc., maintenant, il y a des alertes de trend live avec les nouveaux systèmes d'audation aussi. Les nouveaux systèmes d'audation avec les directs en euros qui permettent de dépingler un message. Du coup, on a l'alerte directe. Il faut que je regarde d'où ça vient. Non, non, il n'y a pas deux sources d'alerte. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est bizarre parce qu'hier, j'ai fait full test et je n'ai pas du tout, du tout eu d'écho. Merci en tout cas, Chicken Donne, pour ton 21e mois de resub. Ça fait trop plaisir, mon poulet. Merci beaucoup. Delta, moi, comme petit streamer, si je n'ai personne de qui ramener, il n'y a pas beaucoup de nouveaux qui arrivent sur les live kicks. Pour le moment, je n'ai aucun avis car kick est très récent et on n'y connaît pas grand-chose. Donc, à voir un peu plus tard. Donc, je n'ai pas testé kick, je ne peux pas choisir. Je ne connais que Twitch. Moi, le même avis que CodeCobot, pourquoi choisir si on peut avoir les deux ? J'ai vu l'avis de Zerator. Il a dit que c'est juste un coup marketing à l'américaine et après, ils vont faire comme Twitch. Est-ce que ça va vraiment être ça ? Alors, attendez. Je vais regarder pourquoi. Je crois savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi. Normalement, au prochain sub, ça devrait être bon. Normalement. Je dis bien normalement. En tout cas, il y a les alertes. Donc, c'est bon. Ça marche, en tout cas. Merci Ryan. Treizième mois, let's go. On repart sur un quart d'heure de double XP pour tout le monde. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, normalement, là, ça devrait être bon. Merci Erza pour ton follow. Bienvenue dans le poulailler. Normalement, là, je n'ai pas entendu d'écho. Normalement, ça devrait être bon, du coup. Bonjour à tous. Mon avis, c'est que tant qu'on n'aura aucune info officielle de kick, je ne crois personne car il y a beaucoup de personnes qui essaient d'en parler pour faire effet de buzz complètement le food chicken. D'où l'intérêt du live aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à mettre la main sur des vidéos super intéressantes qui vont chercher les informations d'un des créateurs de kick lui-même. Donc, du coup, on va pouvoir se baser sur de la vraie info. Le but, c'est comme quand on fait les chicken news. C'est de... On nique la fake news et on va avoir ce qui est le vrai, le terrain. C'est les ongots. Ça va bien et toi ? Kick, j'ai entendu trop de mauvais échos. Ouais, le problème, l'une, c'est que c'est exactement, on en parlait hier, c'est comme le métal liquide dans la PS5. Un nombre de bullshit qui circulent là-dessus laisse tomber. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on entend parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus de certitudes que de connaissances. Deux. Et ensuite, le fait d'avoir la réticence au changement aussi, ça a forcément c'est négatif dans n'importe quel début de changement pour beaucoup de personnes. et TikTok, on avait eu pareil au lancement. Mais s'ils optimisent mieux leur plateforme que Twitch, aucun problème d'adhérer au changement tant qu'ils fiabilisent leur plateforme, ça, ça va venir au fur et à mesure de toute façon. C'est comme l'application mobile qui est complètement broken actuellement sur Kik, ça va, ils charbonnent comme c'est pas possible. Rien qu'il y a une semaine, ils ont ouvert un service 2477 pour les affiliés partenaires et il y a une réactivité qui est énorme sur le SAV aussi, le service client plutôt. Bonjour Benjamin, d'un point de vue du développement, c'est difficile vu que ça n'impacte pas autant que Twitch actuellement mais avec une évolution peut-être intéressante. Du développement de commu ? Moi, je te dis que les retours sont très positifs. Moins de monde connaît Kik que Twitch. C'est en train de vite changer ça, Végétons. Berk, plateforme, je trouve pas ça terrible. Ça, c'est pas très pertinent ça, le Lorrain. On est là pour avoir des retours pertinents pour qu'on puisse discuter. Le problème de l'appli, c'est qu'elle est cassée. Oui, c'est ce que je dis, ils sont en train de charbonner pour l'améliorer. La plateforme, elle date que de fin 2022 donc il faut leur laisser le temps. C'est encore en bêta et tout. Aujourd'hui, Twitch, c'est planétaire. Tu regardes les stats de Twitch comparé à toutes les autres plateformes, c'est ridicule. C'est que du gaming. Nous, vu qu'on est utilisateurs de Twitch, on a tendance à le sacraliser mais la plateforme Twitch, en termes de vues, c'est que dalle. C'est que dalle. Comparé à du TikTok, du YouTube, du Instagram et tout. Twitch, ça reste quand même du niche. Merci R4 pour ton follow. Bienvenue à toi. Le Plecta Innocence, ça vaut quoi ? C'est trop bien, mec. C'est trop bien. Ça fait deux mois que je stream sur Kik, j'ai jamais eu de nouveau à arriver sur les streams Kik. Peut-être que tu le fais mal, Delta Core. Procise d'exclamation 2 venir, t'auras de quoi t'aider. Après, sur Twitch, il y a tellement de fonctionnalités et de confort que Twitch est largement au-dessus. Alors ça, pour les fonctionnalités, on va tirer un trait direct dessus. C'est que les fonctionnalités ne font pas rester les gens. Les gens s'en battent les couilles des fonctionnalités. Clairement, ce n'est pas ça qui fait vivre une plateforme. C'est le contenu qu'il y a derrière qui fait vivre la plateforme. Et merci ! Merci Fakuro ! Let's go ! 17e mois, ça fait plaisir ! Merci beaucoup mon poulet ! Merci beaucoup ! J'ai l'impression mon 16e mois, c'était il y a un semaine poulailler LUL, poulailler LUL, ça passe vite ! Let's go ! On repart sur un quart d'heure de double XP pour tout le monde. Normalement, là, c'est bon du coup. Il n'y a pas eu d'écho sur la voie, normalement. Donc, pour les fonctionnalités, on s'en fout. Et puis de toute façon, kick pompe très vite les fonctionnalités de Twitch comme n'importe quelle autre plateforme. Quand TikTok est arrivé, YouTube s'est mis au short, Insta au réel. Donc ça, les fonctionnalités, ce n'est pas vraiment une plus-value en soi. Tu vois, c'est la petite sur le gâteau, mais les gens viennent pour le gâteau en fait. Le Foufou, bonjour à tous. Moi, à mon avis, c'est quand on aura... J'avais vu du coup. Tu as l'ex-kid ? Est-ce qu'on peut stream sur console et kick ? Non, mais ça va arriver. Bonjour Demi, ça concote bien ? Ça permet de lancer des jeunes streamers, donc bien, mais ça ne va pas durer, je pense. Mais sur quoi ça ne va pas durer ? La chose qui me dérange, c'est de voir qu'un gros morceau de la com actuelle de kick est basé sur l'arrivée de beaucoup gros streamers dits problématiques sur la plateforme. C'est vraiment pas ouf. Pas forcément. XQC n'a pas de problématique par rapport à ça. Et justement, on va parler de ça parce que Twitch est loin d'être tout blanc. pour le moment, je n'ai aucun avis que j'avais vu. Tu mets les grosses têtes telles que Gotha, etc., tout le monde y passera. C'est peut-être pour ça qu'ils sont revenus pour les grosses têtes justement aux 70-30 et exclusivement pour les grosses têtes. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour kick. Après, sur Twitch, il y a le confort de fou. Ça, j'avais vu. Je ne sens pas kick, je kiffe trop Twitch. Ça, ça peut changer. Beaucoup de personnes disaient pareil par rapport à TikTok. « J'ai un pote, ils streament aussi sur kick, il n'y a jamais personne qui passe en termes de nouvelles personnes. » Alors, ça, ce n'est pas pour critiquer ou quoi, VG tourne ça, mais les retours de personnes qui streament sur kick, ils n'ont personne, mais qu'au final, ils streament sur Twitch, il n'y a personne aussi. On a beaucoup analysé de chaînes et les personnes qui ne regardent pas le chat, qui ont une caméra dégueulasse, elles sont dégueulasses, etc. Enfin, je ne sais pas comment ils streament ton pote, mais moi, je me suis tourné sur énormément de streamers qui font du double stream, donc kick et Twitch, ou qui sont passés en 100% exclusivité kick et le résultat est bien meilleur. L'avantage, c'est que d'avoir plusieurs plateformes permet à Twitch d'éviter de faire ce qu'ils veulent exactement, casser un monopole, complètement. Merci encore, Fakuro, pour ton risse, mon poulet. Il y aurait une autre plateforme en plus de YouTube, car en théorie, si YouTube fait n'importe quoi, il n'y a pas de plateforme où aller, ça monopolise tellement qu'on dit que les YouTubeurs n'étaient pas des vidéastes. Ouais, mais ça, tu vois, rien qu'avec TikTok, ça a changé la manière de consommer de la vidéo, mon poulet. C'est chelou quand même parce que c'est une petite plateforme, ils font des contrats de fou. Non, ce n'est pas chelou, on va en parler de ça. D'où viennent le kick ? C'est important de le savoir. Sur kick, on ne peut pas ajouter de tag de stream. Ça, ce n'est pas grave, les fonctionnalités, ça va arriver, mon poulet. Bien joué, les level up, les poulet. Bien joué. Pour l'utilisateur, ça ne change rien, c'est plus pour le streamer. Après, on a bien compris que c'est pour la répartition des revenus que kick fonctionne. Ouais, mais tu vois, moi par exemple, ce n'est pas du tout ça qui m'attire sur kick. Même si forcément, ça va être un bénéfique de ouf, tu vois, ça va être bénéfique de ouf, tu vois, mais ce n'est pas ça qui m'attire du tout sur kick. Ouais, pas de problème, Max t'inquiète, t'es perso en termes de découverte TikTok numéro 1. Il faut juste bien utiliser les autres plateformes pour se faire découvrir. Ouais, complètement. Et TikTok, ça a changé la vie à tellement de personnes, nous les premiers. Nous les premiers, alors que, alors que, il y avait tellement de propos qu'on a déjà eu là à l'instant dans le chat contre kick qu'on avait déjà il y a trois ans en arrière contre TikTok. Et moi le premier, TikTok, je ne voulais pas en entendre parler. Après, la plateforme kick, je n'aime pas trop pour le moment. Ouais, mais pourquoi ? Les goûts, les couleurs, ça, mon poulet, ce n'est pas forcément très pertinent sur l'échange, tu vois. Asus, je pense qu'il est plus sage de gratter de la communauté sur les deux pour l'instant, un peu risqué de tout miser sur kick actuellement. Ouais, complètement d'accord. C'est pour ça que nous, on fera les deux streams. Il serait idiot de se priver de leur service pour un avenir où ça fonctionne. Exactement. Et puis, si le train kick qui vient de démarrer vient à performer et à se manier dans le temps, ça serait con de louper le train comme maintenant. Exactement comme ceux qui ont loupé le train de TikTok. Joël, Mélodie. Salut Snackworld, ça cocotte bien ou quoi ? Salut Sin Game. Allez, vous êtes prêts ? On va rentrer dans le vif du sujet ou quoi ? C'est parti, c'est parti. Alors, c'est une vidéo de Ahmed Lindy que j'ai découvert du coup grâce à sa vidéo en fouillant un peu qu'est-ce qui se passe sur Twitch vs Kick et c'est un poulet qu'il avait déjà partagé sur le Discord. Donc franchement, c'était parfait. Je me suis dit partagé. Alors, on va aller réagir d'abord à cette première vidéo et après, on va rebondir sur l'avis de Shoachin et Domingo, un gros streamer français. Je rebondirai dessus avec d'autres streamers qui partagent un peu le même avis comme Zerator aussi. Mais bon, là, on ne va pas regarder 50 milliards de vidéos parce que les avis se rejoignent. Le but, c'est vraiment d'éclairer un peu toutes les phases un peu sombres, etc. Surtout sur l'origine de Kik, d'où ils viennent, etc. Beaucoup d'idées reçues comme Kik, ils sortent de l'argent, ils ne seront jamais rentables avant un moment. Ils sont déjà rentables, par exemple. Et ça, c'est une grosse idée reçue de croire qu'ils ne sont pas rentables alors qu'ils le sont. Bref, il y a pas mal de choses comme ça à aller casser des codes, à aller apporter des vrais éléments de réponse sur cette guéguerre qui commence. Et guéguerre qui est, c'est pour ça que je voulais en parler, qui commence à être officialisé par Twitch puisque Twitch ont répondu pas plus tard qu'il y a une semaine sur le retour du 70-30. Alors évidemment, il y a une grosse douille là-dessus. Mais bon bref, je pense qu'on fera comme Chouachin, on fera les pours et les comptes de chaque plateforme avec derrière, à la fin de ces deux vidéos, avec derrière justement les vraies infos qui auront été partagées, etc. Celles qu'on a réussi à récupérer pour voir un peu justement où est-ce que ça peut aller. Et moi, clairement, je vois le truc comme l'arrivée de TikTok qui est arrivé, qui a fracassé la manière de consommer de la vidéo à la demande sur Internet et pourtant, ça n'a pas tué YouTube, etc. Mais c'est juste une nouvelle arrivée fracassante sur la micro-table ronde des grosses plateformes de contenu en fait. Ok ? Alors, on va commencer du coup. Cette vidéo, elle est sur YouTube, elle était déjà partagée sur le Discord. Kick versus Twitch. Donc là, j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'infos. Alors, il manque encore des trucs ou il y a peut-être un parti pris à discuter mais justement, on va discuter de tout après. Ok ? On finit par... C'est un peu du react qu'on va faire. On va regarder tout ça ensemble. Du coup, les petits poulets, c'est parti ! J'adore comment il a monté sa vidéo et il me tue en mode enquête spéciale ce soir. Moi, je pense que c'est assez égoïste tous ces streamers qui nous disent que ce n'est pas un intérêt péquinier qui les attire. Ils savent que c'est une mine d'or et Kick, c'est les casinos, il y a de l'argent à prendre mais il faut rester raisonnable et honnête avec leur public. Ah non, mais moi, quand je te dis que ce n'est pas la thune qui m'intéresse, ce n'est pas la thune qui m'intéresse. Aujourd'hui, si j'avais que Twitch, c'est clairement pas l'argent. Ça sert à quoi de rebâtir une communauté ? À quoi ça sert de vouloir rebâtir une communauté, mon poulet, si derrière, tu dois recharbonner, charbonner, charbonner pour tenter de gagner deux fois plus parce que tu passes de 50 à 95% des revenus de ta commune. Honnêtement, moi, honnêtement, je n'aurai pas d'intérêt à le faire. Clairement, si c'est juste pour la thune, honnêtement, autant rester sur Twitch et continuer à capitaliser sur Twitch. Clairement. Moi, c'est pour autre chose, c'est la visibilité. Et ça, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps sur le live, etc. On va remettre une couche. Il y a double voix. Non, je pense que tu dois avoir le live TikTok en fond, Idriss. Je pense. Bon poulet. Allez, c'est parti ! Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Avant de commencer, je tiens à mettre les choses au clair. Je n'ai aucun intéressement de près ou de loin au sein de la société Kik. Si je fais cette enquête, c'est seulement parce que j'en ai marre qu'on colle une étiquette nauséabonde aux streamers de cette plateforme. Streamers qui, au passage, ne m'ont rien demandé à part de pouvoir enfin vivre de leur passion et qu'on les laisse tranquilles. Je ne te vise pas personnellement, mais moi, en tout cas, double revenu, double visibilité, c'est bon à prendre. Moi, sur la visibilité, après, il a doublé la visibilité. On en parlait tout à l'heure, justement. Il y en a beaucoup qui croient que c'est facile. Sauf qu'en fait, si ton stream, c'est de la merde, tu vois, si ton stream, c'est de la merde, qu'importe la plateforme mouté, tu n'attireras jamais personne, en fait. Voilà. Donc, du coup, ça, déjà, il ne faut pas en tenir vraiment compte. Merci, Rios. Let's go. Merci beaucoup, mon poulet. On repart sur un quart d'heure de double XP. Bientôt l'évolution de base. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, s'il y a des streamers qui ne sont pas honnêtes en mode, ah non, non, moi, je ne veux pas sur kick pour l'argent, etc., alors que c'est ça, leur levier de motivation numéro un. Honnêtement, honnêtement, mec, est-ce que ça vaut le coup de suivre des gens qui sont malhonnêtes ? Chacun est juge de cette opinion-là. Allez, go. Par souci d'efficacité, j'ai focalisé mon attention sur une seule vidéo d'Emigrant Kick afin de l'utiliser comme fil conducteur. Nommée Kick, la plateforme de la honte de promotion pour les casinos, cette dernière est assez virulente. En voici un premier extrait. Kick serait le nouvel Eldorado des streamers et des streamuses. Eh bien, c'est de la merde. J'adore, ça commence bien, ça. N'oublions pas, l'argent est tabou en France donc on n'ose pas en parler aussi. Moi, j'ai aucun problème à en parler de ça. Je vais vous expliquer factuellement pourquoi. Déjà, qu'est-ce que c'est Kick ? Kick, c'est une plateforme de streaming qui utilise les services d'Amazon ainsi que l'interface de Twitch louée par Amazon tout à fait légalement pour créer sa plateforme. Donc en gros, c'est qu'il donne du pognon à Twitch pour fonctionner géniquement. En effet, ça va être drôle. Vous allez voir la vidéo est vraiment bien. Vito, c'est sûr, je suis d'accord, si ton stream est pété, ça ne va pas aller loin. C'est pour ça que je dis bien les gros streamers. En tout cas, merci pour ta franchise. Avec plaisir, mec. Toujours dans le poulailler. Salut, fanatique. Kick utilise les serveurs AWS d'Amazon. C'est pourquoi, en interview sur la chaîne du streamer Big E, Eddy, le cofondateur de Kick a expliqué les problèmes rencontrés au début. Alors, pour ceux qui ne savent pas, du coup, ce qu'il vient d'expliquer, c'est qu'en gros, Kick file de l'argent à Amazon pour fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'il utilise les serveurs d'Amazon. Et en fait, s'il y en a, par exemple, qui ne sont pas pour Amazon, etc., parce que l'éthique d'Amazon, ça laisse vraiment à désirer. Si vous consommez, par exemple, Netflix, comme énormément de boîtes, Apple aussi, par exemple, utilise certains services d'Amazon, etc. C'est-à-dire que, pour fonctionner, ces entreprises-là, elles ont besoin de serveurs. Et ces serveurs, l'immense majorité des serveurs utilisés à travers la planète, c'est des serveurs Amazon. Ça appartient à Amazon. Et aujourd'hui, plus de la moitié des revenus d'Amazon viennent de ce commerce de serveurs, en fait. De filer des serveurs à des entreprises pour fonctionner. L'entreprise Amazon, la majorité de l'argent qu'ils génèrent, ce n'est pas la plateforme Amazon. Ce n'est pas la plateforme de commerce Amazon. Ce n'est pas du tout ça. C'est les locations de serveurs, en fait. Je me pose la question, Max, est-ce que Twitch va réagir à Kik ? Ils sont déjà en train. Ils sont déjà en train. On en parlera après, si tu veux, par rapport aux 70-30. Ils sont déjà en train, mon poulet. C'était un vrai problème entre Amazon et Twitch. Ils disent juste de ne pas utiliser nos services. Mais ils... Alors, on a eu Eddy, le gars qui a lancé la plateforme Kik, qui s'est fait interviewer il y a quelques temps de ça par justement un streamer. Et ça va apporter beaucoup d'informations. C'est-à-dire que cette interview, il est ultra qualitatif parce que là où il y a beaucoup de on-dit, des idées reçues, etc. autour de Kik, au moins, le patron de la plateforme Kik va avoir des propos. Alors, par contre, si il est mytho, alors là, évidemment, moi, je me base sur ces propos qui, pour moi, sont la vérité dans le sens où c'est comme quand on fait les Chicken News et que Phil Spencer, le patron d'Xbox, il balance des infos. À un moment donné, si tu commences à balancer des infos et que tu es un gros mytho, évidemment, la plateforme ne va pas aller loin. Donc, il faut montrer une certaine transparence sur certains éléments. Et là, justement, il va y avoir une question qui va être répondue par rapport à la rentabilité de Kik qui est déjà rentable, d'où vient l'argent, etc. pour que la plateforme puisse fonctionner. Salut, Auton, tu vas bien ? En forme ou quoi ? Alors, du coup, le streamer demande s'il y a eu un problème entre Kik et Amazon, justement, Amazon qui possède Twitch, justement parce que Kik, pour fonctionner, avait besoin des serveurs Amazon. Avait besoin des serveurs Amazon. Est-ce que, du coup, ça a été un problème ? Eh bien, apparemment, pour le fondateur de Kik, c'est arrivé au lancement de Kik, ils ont eu de grandes galères qu'Amazon ne voulait pas, justement, les avoir comme clients. Du coup, Kik ont décidé d'aller voir la concurrence des serveurs Amazon et très rapidement, ils sont revenus, Amazon sont revenus les démarcher afin qu'on puisse faire affaire ensemble. Et ça, c'est très significatif. Ça veut dire que Amazon, écoutez bien, parce que ça, c'est encore un truc qui se répète dans l'histoire, dans l'histoire. C'est qu'au début, Amazon ne voulait pas filer des serveurs à Kik. Pourquoi ? Parce que Kik va être une plateforme de streaming concurrente de Twitch et Twitch appartient à Amazon. Ça aurait pu être un conflit d'intérêts. Ça aurait pu être un conflit d'intérêts. Et au final, Amazon se fait « Ouais, au pire. » Ça va juste passer comme ça dans leur tête. Ça, c'est mes hypothèses, mes pures théories. En mode, « Ouais, de toute façon, Twitch, il n'est pas rentable. Bon, allez, venez, on se fait un peu plus de thunes avec la plateforme concurrente. Ce n'est pas très grave, tu vois. Ce n'est pas très grave. Et regardez dans l'histoire. Aujourd'hui, PlayStation ont un service de cloud dans le PS Plus Premium. Donc, c'est-à-dire que tu peux jouer en cloud à des jeux dans le PS Plus Premium. Il n'y en a pas énormément, mais ça va s'étoffer avec le temps. À terme, tous les jeux PS5 achetés pourraient être compatibles cloud. On en a beaucoup parlé cette semaine. C'est officiel d'après PlayStation. C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer à des jeux PS5 sans avoir besoin de consoles ou de PC d'après PlayStation. d'après PlayStation. Eh bien, chez qui tournent les serveurs pour faire tourner justement les jeux en cloud de Play ? Là, aujourd'hui, je lance sur ma PlayStation 5. Je ne sais pas, moi, par exemple, je veux lancer les Gardiens des Galaxies. J'ai deux options. Soit je le télécharge sur ma console, soit je joue en streaming sans le télécharger, sans avoir besoin de faire une mise à jour et tout ça. Chez qui Play, enfin Sony du coup, loue les serveurs pour utiliser le cloud gaming ? Eh bien, c'est directement chez Microsoft. Donc, Microsoft qui possède Xbox, Microsoft qui possède Xbox se retrouve où Microsoft loue aussi ses serveurs chez PlayStation pour le cloud gaming de PlayStation. Donc, ils vont chez les deux. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe là avec les serveurs d'Amazon qui est aujourd'hui la plus grande rentrée d'argent d'Amazon. C'est les serveurs Amazon et ce n'est pas du tout la plateforme de e-commerce Amazon. c'est les serveurs la plus grande rentrée d'argent d'Amazon. Eh bien, ils travaillent aussi avec Kik parce que ça leur fait du cash en fait. Ça leur fait du cash. Donc, c'est que le début de la vidéo. C'est que le début de la vidéo. Mais oui, c'est une blague. C'est hallucinant. Les gens, ils croient que c'est le monde des bisounours et tout, mais rien du tout. Rien du tout. C'est le monde du business. C'est que des requins. Ils sont là pour se faire de l'argent. C'est tout. C'est tout. Et c'est que le début de la vidéo. C'est ce que je viens d'expliquer du coup là, à l'instant. Salut Aubert. Donc, de toute façon, Amazon, j'en ai déjà parlé énormément, mais Amazon, c'est une entreprise, ils sont là pour faire du cash. Ils sont là pour faire du cash. Ils rachètent, ils rachètent des trucs, ils développent des secteurs d'activité, des machins qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils faisaient à la base de la location de serveurs et de la mise à disposition de serveurs et d'une plateforme e-commerce. Et le but, c'est que ça soit rentable. Twitch, ça fait quand même 10 ans qu'ils ont acquis la plateforme, les mecs. Ça fait quand même 10 ans et les gars, Twitch est à peine à son seuil de rentabilité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Twitch arrive à être rentable à peu près. Tu vois, ils sont à l'équilibre, mais ils sont loin d'avoir rentabilisé. Je crois que c'est le milliard qu'Amazon a payé, etc. Tout ça, ça n'a pas été payé encore. Là, c'est la rentabilité actuelle pour fonctionner. Il y a eu du cash qui a été sorti pour payer Amazon, etc. Là, Amazon, pour payer Twitch. Et là, Amazon, ils sont là en mode ouais, bon, alors à un moment donné, les gars, il va falloir commencer à passer la seconde. Tu vois, c'est tellement malin de prendre le monopole des serveurs. Ils ont bien raison, mais bien sûr, ils sont là pour se faire de la thune. Voilà. Et 16 euros de leur kick, c'était une... Ça, alors qu'une fois de plus, il y a des détails qui ont été dits et tout le monde s'en bat les couilles et propage de l'information juste en lisant les titres. Mais t'inquiète, on va en cacqueter. Salut Rao. Concernant la bande passante, une rumeur faisait Teta que kick payait 8 à 10 fois plus cher que des concurrents comme YouTube, par exemple. Alors ça, la bande passante, la bande passante, c'est le gros, gros problème du live streaming. C'est qu'en gros, et c'est Twitch qui soulignait pendant très, 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 très longtemps, en mode, la bande passante, c'est ce qui coûte cher. Du coup, c'est pour ça, vous les streamers comprend 50% de la communauté. Donc vous, les poulettes, quand vous claquez de la tune sur Twitch, vous donnez 50% et encore en réalité, c'est plus 40 aux créateurs de contenu pour qu'ils puissent continuer à créer du contenu pour vous. Du coup, c'est une espèce de symbiose donnant-donnant. Mais derrière, on se retrouve où vous avez, vous avez, comment ça s'appelle, Twitch qui, non mais c'est pas rentable, du coup, on continue à garder 50% des revenus. Et les gars, moi personnellement, comment c'est possible qu'en 10 ans, la technologie n'a pas suffisamment évolué en 10 ans quand même. Regardez, en 10 ans, la tech, comment elle évolue à une vitesse grand V. En 10 ans, les gars, vous n'avez pas réussi à trouver des nouvelles technologies pour optimiser tout ça et vous continuez à me prendre 50%. Mais attendez, mais il y a un problème quelque part là. Merci Jordan, bienvenue dans le poulailler. Merci pour ton follow. Pour mon taf, je bosse avec Amazon, les serveurs Amazon. Ce n'est pas un système d'abonnement, leur truc, c'est en fonction du taux de données passe par Amazon, la facture à la fin du mois augmente. Oui, ça paye à la data, ok. Merci pour l'info, mon poulet. Une rumeur faisait Teta que Kik payait 8 à 10 fois plus cher que des concurrents comme YouTube, par exemple. C'est pépite là, c'est pépite, parce que ça veut bien dire que là, il y avait une rumeur, c'est la première rumeur en gros, comme quoi Kik payait la bande passante beaucoup plus cher par exemple que YouTube et au final, est-ce que c'est vrai ? Alors du coup, le PDG de Kik répond « Je souhaite démentir une info qui tourne beaucoup. Non, Kik ne paye pas 8 à 10 fois plus cher que Twitch ou YouTube pour avoir accès aux serveurs de streaming Amazon. Si c'était le cas, jamais Kik ne pourrait être rentable à l'heure actuelle. » On commence à parler de rentabilité et que Kik est déjà rentable. Cette information concernant le prix de la bande passante est erronée. Déjà, allez hop, première fake news, paf, démontée. Allez hop, on avance. Twitch, ils ne veulent pas évoluer car ça leur convient bien comme ça. Oui, et puis comme ça, ils continuent à mettre 50% de la poche du streamer que la communauté du streamer génère pour eux, tu vois. A en croire le co-fondateur de la plateforme, cette rumeur serait infondée. Et en parlant de lui, tiens, je crois que l'autre ami veut nous communiquer une info. Mais surtout, qui est... Après Twitch, c'est Amazon ? Ouais, on en a parlé déjà tout à l'heure. derrière kick. Eh bien, la légende derrière kick, c'est Steck, l'énorme plateforme de casino aujourd'hui bannie de Twitch. Alors, ce qu'il raconte est une énorme sottise, mais vu que ça nécessite un développement approfondi pour ne pas véhiculer de fake news comme il l'a fait, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Twitch avait enfin bougé son cul contre les casinos il y a un an de ça. Ils ont banni donc pas mal de casinos illégaux dessus, notamment Steck. et donc Steck, c'est dire fuck that shit, je vais faire mon propre truc pour avoir mes streamers casinos, IRL, pendant, etc. Littéremment, il y a du pendant sur kick, c'est pas de dingue. Eh, bande de petits coquins, vous m'aurez d'envie que j'en parle, pas d'inquiétude, je vais le faire. Mais d'abord, penchons-nous sur ces propos concernant le casino. Allez, on est prêts ? Let's go ! Let's go ! Tu peux changer la place de la caméra pour qu'on puisse voir l'écriture, t'inquiète, je la lis, je la lis, Dekdek. Tu as déjà vu la vidéo, Corny ? Parfait, on va en continuer à en discuter. Pour te donner une idée, deux heures à bas régime chez nous, pour les installations, c'est déjà 1,13$ pour deux utilisateurs sur des machines de base sans toutes les autres options. Alors, imagine un haut régime, ah oui, ça doit chiffrer à une vitesse. Non, mais de toute façon, c'est aujourd'hui, si Amazon existe encore tel qu'il est et qu'ils arrivent à continuer à être un mastodonte et à aller dans des secteurs d'activité énormes, à faire des rachats, etc., c'est parce que le service serveur Amazon qui génère beaucoup plus d'argent que leur plateforme de commerce, de e-commerce Amazon, c'est parce que c'est une machine à cash. C'est une machine à cash. Et si je ne dis pas de bêtises, ils avaient pendant 7 ans le monopole parce qu'il n'y avait pas de concurrence à l'époque. Ils se sont lancés là-dedans Amazon. Donc en fait, ils ont pu devenir le numéro 1 comme ça. Voilà, comme ça. En effet, dans ces conditions générales d'utilisation, Twitch a publié une interdiction des sites de jeux risqués, sous-entendu de casinos. J'ai donc voulu pousser le truc un peu plus loin et lire ce que 99% des gens ne lisent jamais. A partir du 18 octobre, nous durcissons nos règles afin d'interdire le streaming de tous les sites répertoriés comprenant machines à sous, jeux de dés ou de roulettes, ne disposant pas de licences aux Etats-Unis ou dans d'autres juridictions n'offrant pas de protection suffisante aux consommateurs. Et quand on y regarde de plus près, on se rend compte que Twitch a interdit seulement quelques sites qui ne disposaient pas d'une licence valable aux Etats-Unis. Allez, deuxième fake news démontée, en mode « Ouais, mais de toute façon, les casinos en ligne, c'est interdit sur Twitch. » Pas vraiment, quoi. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont lu que le titre, comme l'a si bien résumé David Nash. Ce n'est pas un ban des casinos. Les gens qui ne lisent que les titres n'ont rien compris. Twitch ne dit pas qu'ils bannissent tous les casinos. Non, ils font seulement mention des sites qui ne sont pas agréés par les Etats-Unis. Il y aura donc toujours des streams casinos sur Twitch, même après le 18 octobre. Et en effet, quand on s'y penche de plus près, le casino est toujours présent sur Twitch, voire même plus populaire que sur Kik. Ces captures d'écran ont été faites le 21 mai 2023 à 18 heures. Et on y constate 16 000 spectateurs sur Twitch contre 9 000 sur Kik. Après, ça en soi, même si Kik, c'était pour y foutre aussi justement des streams casinos, le fait qu'il y ait moins de viewers casinos sur Kik versus Twitch, en soi, c'est logique puisqu'il y a beaucoup moins de personnes sur la plateforme Kik en général que la plateforme Twitch en général. J'ai aussi fait un tour tant qu'à faire du côté des streams hot tub. Et là encore, on Twitch est bien loin devant Kik. Mais bon, là n'est pas le sujet. Vous l'avez compris ? Ça et ça, ça parce que justement, on va parler des deux plateformes qui sont loin d'être blanches toutes les deux, d'être pures toutes les deux. Moi, pour moi, je trouve que cette annonce est quand ? Il y a un an, deux ans ? Quand est-ce que la création hot tub a été créée sur Twitch ? Quand est-ce que la création hot tub a été créée sur Twitch ? Je m'en souviens plus, mais bon, bref. Dans tous les cas, je trouve que ça a été mais en mode, moi, perso, je pensais que Twitch allait bannir ces streams-là qui étaient en just chatting. Sauf qu'il commençait à être noyé dans le just chatting et Twitch s'est dit on va leur créer une catégorie. Mais honnêtement, est-ce que c'était ce qu'il fallait faire pour l'image de la plateforme ? Est-ce que pour l'image de la plateforme, il fallait vraiment créer une catégorie ? Mais non, moi, personnellement, c'est au revoir. C'est au revoir. Ça n'a rien à foutre sur une plateforme comme Twitch. Ah, les fameuses propagations des fake news et les gens qui ne lisent que les tits des news et qui comprennent de travers. Ouais, c'est ça. Et qui partagent tout ça comme le fait que Xbox n'allait jamais augmenter le prix de leur console, qu'il faut mettre sa console PS5 allongée à cause du métal liquide, bla, bla, bla. T'inquiète. Ils ont créé une catégorie pour les clévards parce qu'il y a de l'audience. Mais justement, c'est ça la vraie raison, c'est parce que ça génère du cash en fait. C'est parce que ça génère du cash en fait. C'est tout. C'est tout. 21 mai dernier ? Non, la catégorie d'Octub c'est bien plus vieux que ça. Certains jouent assis debout en t-shirt, d'autres en bikini piscine. Twitch a banni plusieurs sites de casinos en ligne. Vous pensez que c'était grâce aux streamers qui mettaient la pression sur la plateforme ? Eh ben non. Accrochez-vous bien. Je m'apprête à révéler une info passée totalement inaperçue pour 90% des gens. Si Twitch a décidé de bannir la majorité des sites de jeux d'argent, c'est pour une seule et unique raison. La voici. C'est ouf. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que cette pub ? Qu'est-ce qu'elle fait là cette pub ? Pourquoi il y a une pub là-dessus ? Vous n'avez rien vu d'anormal dans le spot ? Je comprends, c'était rapide. Si je vous montre cet article, peut-être que vous commencerez à comprendre. DraftKings devient le bookmaker officiel pour la NFL sur Amazon. En gros, les bookmakers, c'est ceux qui gèrent grosso modo les sites de paris. En gros, voilà, grosso modo. Si vous avez regardé les séries Peaking Blinders, c'est des bookmakers. Ils gèrent les paris pour les courses de chevaux. Et alors, me direz-vous, OK, Prime Video s'associe à un bookmaker pour des paris sportifs sur des matchs de football américain. Je vous l'accorde, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de douche. Par contre, Twitch, détenu, je le rappelle, par Amazon, a annoncé interdire certains sites de jeux d'argent seulement quelques jours après avoir signé son partenariat avec DraftKings. Les Rencho MDR, ils ont voulu dégager la concurrence. Exactement. Voilà, c'est ça. Quand Twitch, en fait, où tous les gens ont dit ouais, Twitch, ça y est, ils ont annoncé, ils virent les sites de tout ce qui est gestion d'argent, enfin, pas gestion d'argent, casino, etc. Ils se retrouvent en mode en fait, non, ils n'en ont viré que certains, que certains. Et en fait, ce n'est pas pour rien, en fait. C'est clairement pas pour rien. Salut tout le monde dans la vie, personne n'est tout blanc ni tout noir. Exactement. et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de creuser pour avoir tous les éléments en fait. Le site de Bloomberg fera foi avec un article en date du 13 septembre 2022. Et si on comparait avec la date du communiqué de presse de Twitch ? Oh, le 21 septembre, ça alors ? ah, 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 c'est lourd, c'est ouf. Salut Bast, salut Blisset, ça va bien ou quoi ? C'était sûr, le métal liquide sur la PS5, c'était une anerie. Ah non, mais c'est concret, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça arrive à une poignée de console, il ne faut pas en faire une généralité quoi, enfin bref. Vous ne comprenez pas ? C'est normal. Laissez-moi creuser un peu plus. Hum, pas comme tous ces youtubers qui vous racontent des sottises. Regardons de plus près le site de DraftKings. Voici ce qu'on y trouve. Sur la première page, petit communiqué de presse qui fait plaisir, où ils sont en train de se faire mousser par rapport à leur partenariat avec Amazon. Seconde page, ils présentent leurs activités de bookmaker, tout comme Steak et Bookmaker également. Voilà, différents types de paris, plusieurs méthodes pour parier, l'application mobile, le site web, bref, rien de choquant. Et ça, c'est le site du bookmaker, donc le site qui sert à faire des paris qui travaille du coup avec Prime Video qui appartient à Amazon aux Etats-Unis, ok ? Salut, Lucine, ça va bien ou quoi ? Par contre, là, on est d'accord qu'il y a un truc qui cloche. Et quoi donc ? Et quoi donc ? Oui, vous ne rêvez pas, tout comme Steak, DraftKings possède un site de casino en ligne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est super bien fourni. Donc Twitch, on bannit Steak, du coup, qui propose des jeux comme ça à faire en ligne, etc., des jeux d'argent que certains streamers utilisent. Et pourtant, ça n'empêche pas du coup Amazon, de ce côté-là, de pouvoir faire un partenariat avec une entreprise concurrente à Steak qui possède qui possède indirectement Kik, ils vont en parler tout à l'heure, pour pouvoir justement faire du bis derrière également. C'est tout ce qu'il y a, c'est ouf. C'est bon là, tout devient plus clair pour vous, non ? C'est ouf tout ce qu'il y a. Amazon officialise un partenariat le 13 septembre avec une société de paris sportifs et de casinos en ligne, puis fait le ménage huit jours plus tard sur sa plateforme de streaming en interdissant le plus gros concurrent histoire, probablement, de ne pas froisser son nouveau client. Qui sait, peut-être était-ce une condition sine qua non imposée par DraftKings pour la signature du contrat. Ça, malheureusement, personne ne le saura. En revanche, si vous pensiez que DraftKings était le seul rapport entre Amazon et le gambling, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, tiens, on se fait un petit point à la rousse histoire que vous ne soyez pas paumés dans les prochaines minutes. Allez, c'est parti. Les casinos de Kik ne sont pas agréés en France et en Europe. Donc, Kik va perdre le droit de diffusion. Donc, fini le mode de financement pour les streamers Kik. Alors, c'est passé qu'en Grèce, Elodie, ça, pour l'instant. La dinguerie, t'as vu ça, Thibaut ? Gaming est un terme générique désignant l'ensemble des jeux sur Internet impliquant de l'argent réel. Cela comprend les paris sportifs et les casinos. C'est d'ailleurs un secteur dont la croissance est extrêmement rapide aux Etats-Unis. Alors, pourquoi je vous parle de e-gaming ? Tout simplement parce qu'Amazon veut conquérir ce nouveau marché. Développons ça en plusieurs points si vous le voulez bien, en commençant par AWS. AWS, c'est les services d'Amazon qui met à disposition des serveurs justement pour beaucoup d'entreprises aux Etats-Unis, notamment, mais même à travers la planète. Et c'est ce qui leur génère plus de cash que la plateforme e-commerce d'Amazon. Société au sourire espère prendre le plus de parts de marché auprès des providers de e-gaming via son entité Amazon Web Services. AWS permet aux entreprises d'e-gaming de pénétrer plus rapidement de nouveaux marchés, notamment grâce à une infrastructure sur site entièrement gérée. Ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en mode ça rejoint totalement ce qu'on a caquetté tout à l'heure en mode Amazon s'est dit si, si, on va quand même filer des serveurs à Kik alors que c'est la plateforme c'est une nouvelle plateforme concurrente directe de Twitch Twitch qui appartient à Amazon donc Amazon est là pour faire du flouze pour faire du cash eux, ils sont là pour faire du cash en mode ouais, c'est la plateforme concurrente mais c'est pas grave on va leur filer nos serveurs à nous quand même ils vont payer ils vont nous rincer les mecs donc let's go on y va et là ça rejoint la même chose en mode alors oui sur Twitch on interdit partiellement certaines plateformes pour faire justement des jeux d'argent en ligne mais derrière Amazon qui loue des serveurs ils vont démarcher clairement leur but c'est ça ils vont démarcher des sites qui proposent des jeux d'argent pour que les jeux d'argent en ligne soient réalisés avec les serveurs d'Amazon pour se faire aussi du cash là-dessus vous l'aurez compris à travers cette plaquette publicitaire destinée aux professionnels Amazon affiche clairement ses ambitions celle de récupérer le plus de parts de marché possible abordons le second point toujours dans le numérique le partenariat entre Continent 8 et Amazon évolue Continent 8 devient consultant avancé le nouveau statut prestigieux de Continent 8 Technologies lui permet en tant que fournisseur de prouver davantage ses capacités de leadership sur le marché mondial de l'iGaming gambling paris sportifs casino leur expérience a facilité le déploiement rapide du leader des paris sportifs aux Etats-Unis FanDuel c'est ouf le vice-président du pôle numérique a indiqué que la société était un partenaire stratégique pour FanDuel et il a tenu à féliciter la synergie présente entre Amazon et Continent 8 c'est ouf vous l'aurez donc compris Amazon a bossé en quelque sorte pour un bookmaker et encore une fois le géant de l'e-commerce a des ambitions dans le gambling et Amazon c'est ça leur force c'est que ils ont tellement de cash derrière avec ce service de serveur que derrière les mecs ils veulent être sur tous les fronts et les fronts qui rapportent de la thune de toute façon clairement du coup devinez quoi et bah ils ont conclu un partenariat avec FanDuel comment ça marche FanDuel s'est associé à Prime Vidéo pour vous offrir des paris gratuits sur les prochains matchs de NFL et nous ne sommes pas dupes on le sait pertinemment s'ils offrent des paris gratuits ce n'est absolument pas par charité mais uniquement pour attirer de nouveaux clients chéri c'est pas fini c'est pas fini et c'est pas fini et non Amazon porte un intérêt tellement fort dans le e-gaming que j'ai encore une dernière info à vous donner paru le 8 février 2023 dans le Washington Post détenu au passage par un certain Jeff Bezos je sais pas si vous connaissez fondateur d'Amazon on peut y lire dans cet article Amazon a ajouté une chaîne de paris sportifs sur Prime Vidéo et réfléchit à une application c'est ouf hein Amazon a ajouté une chaîne de paris sportifs diffusant 24h sur 24 7 jours sur 7 sur Prime Vidéo donc là déjà c'est en train de démonter un peu l'argument de mais non faut pas aller sur kick c'est ça le kick parce que ça vient de l'argent vient des casinos et tout ça bon euh Amazon c'est enfin il y a du cash à se faire là-dedans ils y vont les mecs aussi quoi l'affaire s'est conclue avec une société de paris sportifs nommée Sports Grid alors que le géant du e-commerce réfléchit actuellement à la création d'une application de sport nous avions révélé en décembre une information indiquant qu'Amazon réfléchissait à une application de sport afin de générer de nouveaux revenus issus de ses droits TV Sports Grid pourrait faire partie de cette application si Amazon en fait la demande ce qui leur permettrait de mettre un pied dans le monde des paris sportifs sans avoir à produire le contenu en interne et ça c'est très fort parce qu'en gros c'est un système de partenariat qu'Amazon fait pour justement en mode on a un sous-traitant on peut travailler avec lui pour se lancer énormément dans les paris sportifs mettre un pied à fond là-dedans et éviter justement de le faire nous-mêmes en interne quoi ça fait beaucoup là non ? c'est vrai t'as raison Yannick mais en réalisant cette enquête j'ai ouvert la boîte de Pandore et tel des poupées russes j'allais de découverte en découverte il me tue comment il a construit ça on dirait un reportage et tout sur la télé il me tue on va en parler on en a parlé tout à l'heure pardon Mixed By s'il pouvait faire de la thune avec les armes il le ferait comment il s'appelle le film justement sur le commerce le business des armes à feu il est hallucinant hallucinant je l'ai sous le bout du bec souvenez-vous Twitch a annoncé bannir les casinos qui ne disposaient pas d'une licence valable aux Etats-Unis mais aussi sanctionner les streamers qui joueraient sur ces sites et bien les créateurs de contenu n'en ont rien à faire ils ont beau se faire sanctionner ils recréent des comptes à l'infini pour divertir leur communauté en attestent ces trois comptes de streamers slots allant de 600 à plus de 1000 viewers pour à peine un follower avérant avérant l'ordre de foire ah ouais c'est ça ouais incroyable ce film le pire dans tout ça c'est que certains gros voire très gros streamers échappent aux sanctions pourtant annoncées par Twitch dans cet article RMC Sport en date du 29 mars dernier ayant pour titre Neymar a perdu 1 million d'euros dans un casino en ligne on peut lire notamment que Neymar diffusait en live sur sa chaîne Twitch une session slots en partenariat avec Blaze c'est ouf autre streamer autre casino cette fois le site s'appelle BC Games j'ai donc voulu vérifier si ces sites étaient bel et bien dans la légalité et en faisant deux trois recherches je me suis aperçu que ni l'un ni l'autre n'avaient l'autorisation de proposer ces services aux Etats-Unis c'est ouf et comme je cherche vraiment la petite bête j'ai voulu tester par moi-même je me suis donc rendu sur Steak.us la version américaine de Steak problème je suis localisé en Europe donc on me refuse l'accès au site et on me redirige sur Steak.com du coup hop David Copperfield je me localise aux Etats-Unis je réactualise le site américain de Steak et là comme par magie ça fonctionne je peux me créer un compte je n'ai aucun problème du coup regardons sur Blaze.com comme si ça fonctionne depuis les Etats-Unis et bien non Blaze.com n'est pas disponible dans votre pays en raison des lois sur les licences et les règlements nous ne pouvons pas vous offrir nos services regardons chez BC Game toujours depuis les Etats-Unis désolé il semble que vous essayez d'accéder à BC Game depuis une zone restreinte conformément aux normes de la licence de jeu nous ne pouvons pas accepter les joueurs de votre région bla 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 donc là ça montre bien qu'il y a des sites qui sont interdits pourtant ça n'empêche pas de faire des partenariats avec certains créateurs de contenu et de diffuser quand même sur Twitch désactivons le VPN pour voir nous sommes donc de retour en France je réactualise la version américaine de Steak et là comme vous le voyez je ne peux plus y accéder par contre si je réactualise Blaze que je ne suis plus localisé aux Etats-Unis et bien le site fonctionne je peux me créer un compte bon en ce qui concerne BC Game c'est également interdit en France donc quoi qu'il arrive que je sois localisé aux Etats-Unis ou en France et bien ça ne marchera pas vous l'avez vu ces deux sites sont prohibés aux Etats-Unis et vont donc à l'encontre des conditions générales d'utilisation de Twitch les streamers en question auraient dû être soumis à une sanction mais pourtant il n'en est rien allez histoire que vous compreniez quel genre de société est derrière Twitch je vous propose tel Samuel Etienne une revue de presse rapide on commence par The Gouin allez accrochez-vous bien on va voir que justement pour moi il y a à manger chez les deux plateformes en tant que viewer ou en tant que créateur de contenu ou les deux du coup ou les deux et que justement il faut avoir le maximum d'informations pour pas se voiler la face et avoir des grosses œillères sur et non c'est comme ça que ça se passe et vraiment à se dire non mais en fait c'est pas tout blanc c'est pas tout rose il y a des choses sales qui se passent des deux côtés et à un moment donné c'est quoi tes vraies valeurs en fait c'est quoi qu'est-ce que tu veux mettre en avant si tu soutiens des choses mais il faut le faire à fond en fait ça c'est ouf ça c'est ouf je sais pas si vous en avez parlé vous avez entendu parler des bouteilles de piste qui ont circulé sur la toile en mode non non mais au début Amazon avait démenti en mode c'était des fake news etc et en fait ça s'est retourné contre eux ça s'est complètement retourné contre eux parce qu'à cause du rythme effréné les employés d'Amazon n'ont pas forcément le temps d'aller prendre des pauses des documents prouvent qu'Amazon était au courant des chauffeurs qui urinaient dans des bouteilles et qui déféquaient dehors et ce malgré leur démenti dans la presse Amazon lit que les chauffeurs sont obligés d'uriner dans des bouteilles voici donc les bouteilles sur le site de Vice et oui la société de Jeff vous cache bien des choses Steak n'est pas le seul vilain petit canard dans l'histoire si après tout ça vous idéalisez toujours autant Twitch petit conseil faites des recherches de votre côté vous seriez étonné de voir la montagne de scandale à propos d'Amazon toujours toujours regardez ne vous fiez pas au on dit on dit que ne vous fiez pas à ça internet est une recherche et un outil inépuisable enfin bon passons on s'éloigne un peu du sujet là écoutons plutôt d'autres affabulations la plateforme est totalement déficitaire mais est-ce qu'il sent pas tes couilles ça va tuer ça t'en avais jamais entendu parler avant cette vidéo ça avait fait un scandale à l'époque mais ça date ça date on va expliquer tout ça salut monsieur Gang ça cocotte bien ou comment vous voulez alors toujours dans l'interview le PDG de Kik du coup répond à la question est-ce que Kik est rentable est-ce que Kik est rentable par rapport à toutes les idées reçues encore une fois qui circulent sur internet tu sais Kik n'existe que depuis 3 ou 4 mois à peine mais nous sommes déjà rentables sur le premier trimestre cela est possible grâce à un seul et unique partenariat donc ça c'était je pense que l'interview a eu lieu début d'année du coup parce que la plateforme existe depuis fin 2022 si je dis pas de bêtises donc en gros Kik génère de la thune grâce à des partenariats qu'il y a sur la plateforme donc ça doit être le partenariat de Formule 1 avec Alfa Romeo et grâce à ça ça finance en fait la plateforme aujourd'hui c'est rentable donc ça veut dire qu'ils dégagent plus d'argent que ce que ça leur coûte aujourd'hui en bande passante etc etc et grâce à ça en fait c'est pas le dark side etc grâce à ça ils arrivent justement à laisser aux streamers 100% des revenus alors on dit oui c'est 95% et 5% pour Kik Kik ne touche pas 5% en fait sur l'argent la totalité de l'argent généré sur Kik aujourd'hui par la communauté des streamers ça va 100% dans la poche du streamer dans le sens où les 5% qu'il y a c'est uniquement pour la plateforme Stripe qui est la plateforme de paiement en fait qui prend 5% et ça c'est bon c'est pas Kik qui y touche en fait c'est pas Kik et Kik ne touche pas 1 centime de l'argent généré par la communauté pour le streamer donc pour le PDG de Kik ce business plan n'est pas difficile à maintenir tant que les choses sont faites correctement les gens sont sceptiques pour des raisons valables mais nous allons continuer de leur prouver qu'ils se trompent et pourquoi les gens sont réticents à ce modèle économique là en mode mais c'est pas possible Kik ils sont méchants ils arrivent pas c'est pas vrai c'est du mytho ils tiendront jamais sur la durée il suffit que leur partenariat s'effondre etc et comme il dit le PDG on l'a eu une fois on en aura d'autres en fait si c'est fait correctement on en aura d'autres on en aura clairement d'autres et ça c'est leur volonté c'est comme ça qu'ils veulent faire la différence et en fait c'est exactement ce qui s'est passé avec TikTok et TikTok qui a très rapidement je sais pas si vous vous en souvenez ils ont un peu cassé les codes de la monétisation avec les vidéos monétisées à 1 euro les 1000 vues qui était une belle fake news ça aussi d'ailleurs au passage 1 euro les 1000 vues pour les vidéos plus de 60 secondes mais ça c'est un truc qui a cassé justement la manière de gagner de l'argent sur de la vidéo à la demande quand toi tu crées de la vidéo à la demande que ce soit sur YouTube ou TikTok ça a complètement tout révolutionné c'est incroyable aujourd'hui ce système de monétisation comment il peut faire vivre des créateurs de contenu c'est incroyable et en fait à chaque fois au début on est sceptique en mode mais non mais attends Twitch eux ils gagnent de l'argent en prenant 50% de l'argent généré par les viewers au lieu que ça aille 100% aux streamers ils prennent 50% ça fait 10 ans que c'est comme ça forcément ça va pas changer ça peut pas changer du jour au lendemain c'est comme ça et pas autrement mais regardez à chaque fois quand il y a un grand acteur qui débarque sur un marché avec des nouvelles règles si je prends le secteur de la téléphonie vous vous souvenez il y a quelques années l'arrivée de Free l'arrivée de Free ou non mais ça va mourir Free c'est pas possible ils tiendront jamais sur la durée etc ah non en fait peut-être que pour un marché il y a d'autres business models donc ce qu'on appelle un business model c'est la manière de générer de l'argent pour continuer en tant qu'entreprise à être périn et à se développer mais Free quand il est arrivé sur le marché c'était en mode non mais c'est pas possible ça ne tiendra jamais Free vont couler face à Bouygues Orange mais tu m'imagines Orange France Télécom un acteur historique historique qui était là en mode non mais nous on met ces forfaits-là à ces prix-là et c'est pas autrement que ça se passe parce que sinon on n'est pas rentable et bien Free sont arrivés ils ont fracassé les prix du marché et ils sont encore là les mecs et ils sont encore là merci John pour ton follow bienvenue à Chicken House et le mec c'est ce qu'il explique le PDG de Kik on a un autre business model et avec ce business model ça fonctionne ce business plan n'est pas difficile à maintenir tant que les choses sont faites correctement les gens sont sceptiques pour des raisons valables le changement mais nous allons continuer de leur prouver qu'ils se trompent ce n'est pas l'argent des subs qui permettent à une plateforme de streaming d'être rentable c'est la plus grosse idée reçue au monde il a tout dit en gros c'est pas Twitch et c'est ça un peu le problème j'en ai beaucoup parlé sur Twitch c'est la rentabilité de Twitch en mode Twitch génère comment Twitch va être rentable Twitch va être rentable en prenant 50% de la part générée par les subs 40% pour les beats et 30% pour le nouveau système de donation bref donc en gros ils prennent 50% des subs le problème avec un business model comme ça c'est que si Twitch va avoir plus d'argent qu'est-ce qu'ils font ? il faut qu'il y ait plus de subs sur la plateforme qui soit achetée mais le problème c'est que pas tout le monde sub donc du coup si tu veux augmenter ton nombre de subs sur une chaîne il faut que tu augmentes aussi ton nombre de viewers et le problème c'est que dans le tas des nombres de viewers c'est toujours la même ratio qui achètent des subs et toujours le même nombre de gens qui n'achètent pas de subs donc du coup ces gens-là il faut bien payer leur bonne passante donc au final t'es jamais rentable en fait t'es jamais rentable en vrai tu as un peu de bon et de mal sur toutes les plateformes et même sur tous les réseaux sociaux tu as du bon à prendre partout il y aura toujours la balance avec du négatif aussi bien sûr l'une bien sûr j'ai un gros doute que cela va rester 95-5 ben voilà t'as encore la preuve une fois de plus Spoutnik que ça va tenir de toute façon s'ils reviennent en arrière ils n'auront plus de confiance s'ils n'ont pas de confiance Kik personne n'ira sur la plateforme à très vite moi je pense Kik est solvable et pas encore rentable je vois pas comment en 3 mois tu peux faire du bénéfice ben ils viennent de l'expliquer ils viennent de l'expliquer mais les gens ils croient jamais rien alors on leur prouve par A plus B que ça marche mieux et en fait c'est le temps qui va faire ses preuves en fait en tant qu'humain on ne croit pas les choses tant qu'elles ne sont pas sous nos yeux et que ah oui en fait c'est comme ça tu vois et en fait c'est exactement la terre elle est ronde un bout c'est pas vrai au bûcher c'est pareil en fait c'est exactement pareil Free qui a eu comme reproche d'un député ouais lors d'une réunion filmée et diffusée de ne pas être assez cher et de noyer le marché c'est exactement pareil c'est exactement pareil salut ciel comment tu vas le congrès américain discute actuellement de bannir TikTok pour l'espionnage de la Chine si les américains bannissent TikTok l'union européenne suivra ouais ouais on en a beaucoup parlé ça sur sur la chaîne mais c'est c'est pas parce que TikTok est dark Facebook Instagram sont autant dark en fait tu vois c'est pas parce que TikTok ils sont chinois que c'est des méchants en fait c'est parce que pour les Etats-Unis c'est les chinois et forcément bah c'est des méchants tu vois c'est juste pour ça c'est parce que du coup on a eu un énorme les Etats-Unis en termes de tech en termes de réseaux sociaux c'était les numéros au monde et que là il y a un gars qui vient du une entreprise qui vient du de la Chine qui vient et qui débarque et qui leur détruit les parts de marché et le problème c'est qu'aujourd'hui la plus grande valeur des réseaux sociaux c'est la data c'est la donnée c'est comme ça qu'ils se font de la thune c'est comme ça qu'ils se font de la thune et le truc c'est que si c'est un concurrent qui est en Chine qui récupère de la data ça ça ne plaît pas aux Américains alors du coup qu'est-ce que les Américains peuvent faire pour justement contrer TikTok c'est tout c'est tout alors regardons ça est-ce que Kik a du souci à se faire dans le court ou moyen terme l'idée reçue qui insinue que Kik est ou sera dans les difficultés financières à cause des coûts énormes liés aux serveurs est tout bonnement erroné il y a à l'heure actuelle aucun problème concernant la santé financière de l'entreprise et je peux même vous dire que nous sommes en discussion avec 2-3 personnes pour des partenariats à l'année ce qui prouve que Kik n'a aucun souci financier bien au contraire ça c'est ouf ça c'est ouf ça c'est ouf ils évoluent à une vitesse Kik c'est incroyable nous allons redoubler d'efforts afin de proposer un vrai support au créateur Kik sera la première plateforme de live stream à offrir un service client 24h sur 24 7 jours sur 7 pour les streamers affiliés et partenaires les autres utilisateurs auront un support non-stop par email nous nous sommes fixés l'objectif d'embaucher 1000 nouvelles recrues pour nos bureaux européens et australiens avec une majorité de postes en tant que support partenaires modérateurs ainsi que dans l'équipe de résolution des conflits ça c'est incroyable c'est incroyable et ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps ça a quelques jours ça c'est ouf mais déjà moi je n'étais personne sur Kik parce que je n'ai jamais streamé etc j'ai demandé qu'on me file mon pseudo je suis allé contacter le twitter sur twitter j'ai demandé à ce qu'on file mon pseudo parce qu'on me l'avait volé ils me l'ont filé voilà ça a pris 3 jours j'ai demandé d'être affilié pour mon premier live parce qu'en fait pour être affilié moi je n'ai pas envie que mon premier live les gens ne puissent pas prendre d'abonnement parce qu'ils sont habitués sur twitch à avoir des abonnements etc et je n'ai pas envie que quand on fera des live twitch et des live kick que les gens ne puissent pas sub en fait et qu'il va falloir attendre 5 heures de live pour pouvoir faire la demande d'affiliation et être affilié donc du coup j'ai demandé ils m'ont mis affilié direct ça a pris 24 heures une réactivité c'est incroyable c'est le game winner le bon move de kick je trouve c'est de proposer des contrats non exclusifs ça fait moins le couteau sous la gorge tu te rends compte qu'ils ont donné 100 millions de dollars à xqc qui est un énorme streamer québécois énormissime à xqc un streamer twitch 100 millions de dollars si on compare sur 2 ans si on compare c'est le 14 si on compare au sport ça serait le 14ème contrat le plus cher de l'histoire pour un partenariat enfin pour un contrat de 2 ans 14ème plus cher le plus cher si on compare au marché du sport c'est un des contrats les plus juteux de l'histoire de divertissement c'est incroyable et ils se sont retrouvés où ah bah non en fait tu peux continuer à live sur twitch vas-y t'inquiète vas-y tu peux continuer à live sur twitch c'est pas un contrat d'exclusivité comme avait eu quand Mixer ils ont démarché Mixer ils avaient démarché chez Ninja c'était un contrat d'exclusivité si j'ai pas de bêtises Mugewara Kik est très réactif quand un streamer a un souci c'est hallucinant mais même en tant que viewer moi je leur ai déjà remonté des bugs bah là du coup en tant que viewer et du coup c'était en dans la nuit je l'avais la réponse quoi perso j'ai déjà eu des soucis du coup t'as-tu le soir j'ai eu une réponse quelques heures après ça s'est bien passé mais t'imagines c'est incroyable incroyable Kik est une révolution du streaming actuellement oui on assiste exactement comme on parlait de la téléphonie avec l'arrivée de Free comme TikTok avec l'arrivée de la nouvelle consommation de la vidéo à la demande c'est hallucinant c'est hallucinant bonjour Loudou comment il va sonner allez go tiens en parlant de modérateur ça me fait penser qu'on s'est pas encore penché sur la légende urbaine et le fantasme commun que Kik est une plateforme pornographique et donc c'est vrai que c'est dit fuck that shit je vais faire mon propre truc pour avoir mes streamers casinos IRS il y a du porno sur Kik il y a du porno sur Kik alors oui Aiden Ross a fait quelque chose d'immensément grave mais non il n'a pas regardé de film pour adulte en direct allez on est prêt à casser une autre humeur allez j'adore 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 il a seulement si je puis dire affiché la page d'accueil d'un site à caractère pornographique sur son stream pendant environ une minute et ça c'est pas passé et ça c'est et ça c'est clairement pas passé je sais pas s'il explique à un moment donné je sais pas s'il explique à un moment donné ouais voilà et du coup il s'est retrouvé il s'est retrouvé il s'est fait il s'est fait et j'ai mon avis bien tranché là dessus mais si on reste factuel et qu'on recontextualise cet événement s'est déroulé au début de la plateforme qui venait d'être créé fin 2022 alors je n'essaye absolument pas de minimiser la gravité de son acte mais comparativement si on regarde sur Twitch il y en a eu des dingueries aussi en septembre dernier une streameuse a eu une relation sexuelle en plein live et n'a pris que 7 jours de ban ça c'était ouf mais ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres une autre streameuse une autre streameuse je m'en souviens mais je crois pas qu'il en parle dans la vidéo qui a pris 3 jours de ban parce que c'était les streameuses à guicheuses etc petites tenues etc qu'elles soient sur Twitch c'est pas le débat bref elle s'est retrouvée où forcément en petite tenue des fois t'as des trucs qui se passent genre il y a quelque chose qui se laisse apercevoir tu vois un petit bout d'un truc pégis 18 et elle a pris 3 jours on a vu littéralement son entrejambe elle a pris 3 jours la meuf à un moment donné elle cherche elle le cherche c'est aberrant salut Efzer ça va bien ou quoi c'est aberrant mais j'ai pas fait exprès mais meuf c'est toi qui t'as trouvé dans cette situation tu l'as provoqué tu l'as provoqué c'est comme ouais je fume 10 clopes par jour etc il y a 60 ans je chope un cancer des poumons tu l'as provoqué tu l'as provoqué tout ça pour les vues c'est un autre débat salut de Copter histoire de rester factuel je me suis rendu sur le site officiel de Twitch afin de lire le rapport de transparence qui clôturait l'année 2022 et sur ces 12 mois calendaires il y a eu 382 424 sanctions attribuées pour comportement haineux harcèlement sexuel et harcèlement moral ainsi que 69 916 sanctions pour nudité comportement sexuel et pornographie attention on ne parle là que de sanctions recensées par Twitch qui sait combien d'infractions sont passées au travers des mailles du filet bien sûr je sais pas si vous vous souvenez de ça il y avait eu il y a pas mal de mois ça commence à dater un petit peu il y avait eu une tuerie qui était réalisée aux US et le mec était en train de retransmettre sur Twitch et ça a mis un petit moment avant d'être que le stream saute doucement il y a peut-être des poussins sur le live mon poulet c'est ouf Thibaut c'est ouf mais c'est pour ça il n'y a pas de perfection il n'y a pas de tout blanc tout noir des fois moi je tombe sur des lives alors que je n'ai jamais regardé ça des titres du genre Sex and Twitch mais quoi sur une plateforme autorisée dès 13 ans tant que Twitch doit faire vite le problème c'est que pour moi la vœu de faiblesse a été de créer la catégorie hot tub à partir de ce moment là c'est bon c'est la débandade ça veut dire que sur une plateforme la plateforme est célèbre pourquoi ? pour son just chatting son jeu vidéo et des streams hot tub c'est pas comme ça qu'une plateforme elle doit se développer c'est pas comme ça c'est comme Youtube Youtube au début c'était majoritairement du gaming elle s'est développée maintenant il y a de tout il y a de tout et bah Twitch c'est triste quoi alors je ne dis pas que ce qu'a fait Aydin Ross n'est pas grave bien au contraire je condamne très fermement très fortement mais tournons une bonne fois pour toutes la page de cette histoire de pornographie sur Kik puisqu'en plus de ça Kik vient de durcir sa modération pour preuve ces streamers ont été bannis il y a quelques jours d'ailleurs en parlant de ça en parlant de ban et de réactivité des ban quand ils ont annoncé enfin quand ils ont annoncé il y a eu des rumeurs qui ont été reliées massivement il y a eu beaucoup de fake news avant d'avoir plus d'informations officielles comme quoi les streamers sur Kik allaient être payés 16 dollars de l'heure etc il y en a plein forcément en voyant ça ils ne vont pas chercher l'information jusqu'au bout ils propagent la fake news et ils ne voient que le titre et ils disent nickel Kik ça va devenir le chôme du quoi ça va devenir le chôme du mec je vais me mettre à streamer toute la journée vas-y on va jouer à la console toute la journée et voilà let's go évidemment ça ne va pas se passer comme ça évidemment il y aura plein de critères qui vont être donnés pour pouvoir être éligibles c'est pas le premier pechno qui va arriver le premier branleur et qui va pouvoir justement avoir cette rémunération là et bien du coup il y a massivement des gens sur Kik qui allaient sur les lives en mode ouais les gars je follow back venez me follow je follow back etc pour avoir les 75 followers et après débloquer l'affiliation et du coup pouvoir avoir des subs sur Kik et bien très rapidement très rapidement Kik ont réagi et banné définitivement tous les comptes qui étaient report pour du follow back en fait pour du follow pour follow donc tu me follow et en échange je te follow tu vois et on s'aide mutuellement ça sert à rien ça sert à rien les gens n'iront jamais sur les plateformes des autres ils s'en foutent tu vois ils s'en foutent et du coup ça forcément c'est de la croissance complètement fake et surtout que ça polluait les lives et bien du coup dès que ça commençait à être report au bout de 3-4 jours et bien Kik ont commencé à bad def justement les comptes qui se faisaient signaler pour ça quoi temporairement été suspendu sachez que cette décision est à effet immédiat et qu'elle perdurera pour les 23 prochaines heures en raison d'une violation de nos conditions générales d'utilisation voici le motif contenu à caractère sexuel ah bah forcément forcément les gens ils sautent cette suspension prendra fin le 21 05 2023 forcément chère sociale votre compte a été suspendu pour les 23 prochaines heures en raison d'une violation de nos conditions générales d'utilisation raison du ban discours haineux ce ban expirera le 22 mai 2023 à 3h45 et 29 secondes précisément croyez moi il y a aussi une grosse partie obscure sur Twitch avec des streams dont vous n'avez même pas idée par exemple cette demoiselle alors les les bots sub c'est quoi des bots sub moi je connais les bots viewers mais les bots sub c'est quoi ça non mais ça c'est ça c'est ouf ça c'est ouf ça c'est ouf les gars ça c'est ouf écoutez bien écoutez bien par exemple cette demoiselle s'amusait à simuler un avortement tous les 20 sub alors qu'elle était boostée en home page de Twitch mais vous vous rendez compte que nous on a fait la demande pour pouvoir il fallait avoir 200 specs de moyenne pour pouvoir être mis en avant sur Twitch pendant les chicken news pour pouvoir justement en mode matinale proposer des streams où on essaie de discuter de l'actualité de présenter des plus-values des choses qui pourraient arriver qui a de fortes chances d'arriver que les médias ne parlent pas forcément parce qu'ils relient que ce qui marche en mode putaclic évidemment d'avoir vraiment une plus-value en fait pour la communauté gaming le matin à 8h on n'a pas eu de réponse ok et là là il y a des streamers comme ça qui finissent en page d'accueil en mode à simuler des avortements tous les 20 sub c'est ouf quand je voulais dire bot sub c'est le bot qui se follow à la chaîne en masse les follow bots sur Twitch ils se battent beaucoup là-dessus parce qu'en fait ça sert à rien ça sert à rien d'avoir des follow bots les gens qui font ça il y en aura toujours ça sert à rien Twitch fait souvent le ménage donc je ne sais pas du tout comment Kik fait pour ça allez j'ai reçu 20 subs allez let's go let's go c'est le troisième troisième que je fais aujourd'hui waouh trop bien incroyable waouh ça me désole de voir ça ça me désole pas moins de 7 faux avortements qui ont été commis en plein stream et là personne n'en parle pas même un article de presse donc prenez bien conscience de ce qu'est Kik prenez bien conscience de qui est derrière Kik prenez bien conscience que Kik c'est un mélange de blanchiment d'argent de casino de porno et effectivement quelques streamers jeux vidéo beaucoup trop cupides pour l'argent alors oui on est sur Kik pour l'argent mais là où la vision de ce monsieur est étriquée c'est qu'il n'y a pas que ça Kik est visionnaire et veut révolutionner le streaming exactement comme Free avec le marché de la téléphonie mobile exactement comme comme Elon Musk quand il arrive avec les voitures électriques alors tout le monde lui chie à la gueule exactement comme TikTok est arrivé avec la vidéo à la demande bonjour Gaming Factory ça cocotte bien la déchéance humaine c'est aberrant et c'était mis en page vedette c'était mis en page vedette t'imagines ? et moi ça me dégoûte vraiment et nous on veut être en page vedette pour apporter de la plus-value à la plateforme et tout et non on ne te répond même pas c'est quoi genre non voilà alors PDG de Kik a donné de nouvelles informations lorsque nous ne serons plus en bêta parce que la plateforme est en bêta aujourd'hui nous allons lancer le programme d'incitation aux créateurs notre objectif est de proposer quelque chose d'hyper attractif aux streamers ayant de 100 à 1000 viewers en moyenne ah j'avais oublié qu'il en parlait dans cette vidéo des comment s'appelle des du revenu justement fixe un salaire fixe en fait pour les streamers voilà tout comme Netflix qui a défoncé le marché du streaming eux pas vraiment parce qu'ils l'ont carrément créé en soi salut Odé comment tu vas ? ça va changer le monde du streaming tous les créateurs viendront sur Kik lorsque ce programme sera effectif Kik va littéralement faire exploser le monde du streaming tel que vous le connaissez et c'est c'est des visions que vraiment que les entreprises que j'ai citées tout à l'heure ont eues pour les domaines non mais Elon Musk quand il a racheté Tesla quand il a racheté Tesla ouais ouais on va révolutionner le marché de l'automobile un des marchés qui est le plus saturé au monde on ne peut pas faire bouger les choses il est arrivé et il a tout ébranlé et tout le monde chiait à la gueule les géants de grosses entreprises d'automobiles lui chiaient à la gueule et tout vraiment c'était le pauvre franchement ce qu'il a pris dans la tronche ce mec et on arrive où maintenant tout le monde propose des voitures électriques on a même l'Europe qui arrête les voitures thermiques en 2035 vous vous rendez compte c'est hallucinant salut zombie ça va bien ou quoi ? en forme Odé en forme t'as raison poulet t'inquiète quand je vais arriver je vais révolutionner Elon Musk s'est fait huer avec la voiture comme tu le dis maintenant Macron veut une usine à voiture électrique en France ouais c'est ouf c'est ouf c'est pas une si bonne chose de quoi son kick faut qu'ils optimisent leur interface sinon ça va faire comme Amazon vidéo juste pour ça c'est chiant et t'es moins dessus ouais moi ce que j'espère c'est qu'il y a des il y a des plateformes qui existent mais qui sont pas consommées en France de streaming et en gros on se retrouve avec des idées vachement cool par exemple le fait d'avoir un format short tu vois ou réel ou tiktok tu vois genre les pour toi sur tiktok etc directement dans la mais ça j'avais déjà l'année dernière j'avais déjà proposé ça au boss de Twitch qui était là à la TwitchCon j'ai dit mais pourquoi vous avez pas fait sans déconner un truc où le problème de Twitch c'est qu'aujourd'hui il faut aller nous même chercher le contenu et ça ça marche plus tiktok a changé ça il faut que le contenu arrive aux gens c'est fini ça le contenu doit pas c'est mort c'est fini ça ça c'est les réseaux sociaux à l'ancienne c'est du old school ça ne marche plus comme ça et le problème de Twitch c'est que quand ton streamer ou ta streamer coupe le live c'est terminé en fait tu quittes la plateforme et du coup tu restes pas dans la plateforme et le problème c'est que n'importe quelle plateforme même une console ou quoi ils veulent te faire leur but c'est de te prendre ton temps et ensuite on monétise ton temps voilà c'est ça le but c'est le nerf de la guerre c'est le temps et je leur ai dit mais pourquoi vous créez pas un onglet sur l'application mobile un putain d'onglet avec tous les clips qui sont faits sur Twitch où justement ça permet un peu de pouvoir scroll des clips qui sont faits sur Twitch nativement sur la plateforme et de regarder un peu des trucs sympas et vous mettez un algorithme tout bête où les clips sont mis en avant avec le watch time et l'engagement voilà terminé voilà point barre voilà truc simple non on a essayé ça marche pas ils ont essayé dans un autre territoire mec ça marche pas comment c'est possible que nous à l'époque on arrivait à se faire une place sur Twitch justement grâce à TikTok alors que le changement de plateforme est le truc le pire en termes de conversion et comment c'est possible que Twitch ils disent que ça marche pas c'est pas possible c'est pas possible il y a une couille quelque part et bien en fait en fouillant un peu dans les plateformes qui existent de streaming il y a une plateforme qui fait ça qui fait ça voilà pour pouvoir découvrir des nouveaux créateurs de contenu etc etc 420 follow sur Kik ça fait plaisir ça let's go salut Zeka les voitures électriques c'est un autre débat c'est encore un autre débat Elon Musk détruit Twitter depuis son rachat parce que parce que la base de Twitter c'était déjà de la merde la plateforme qui galère à être rentable etc et le but c'est de la faire évoluer vers une plateforme plus touche à tout etc et il va faire exactement comme avec Tesla avec SpaceX etc etc c'est qu'à un moment donné il faut détruire il faut détruire les fondations pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus solide donc là on est à l'étape destructeur en fait voilà mais là financer les créateurs de contenu avec un salaire fixe ça va être incroyable alors on sait pas encore alors ils disent que c'est entre 100 viewers de moyenne et 1000 viewers de moyenne sur Kik vous imaginez si on avait ça sur Twitch vous imaginez si on avait ça sur Twitch on passerait de quoi 1200-1500 dollars avec un smic en plus plus les 1200-1500 tu doubles parce que tu passerais de 50% des revenus à 95% donc quasiment doublé enfin bref on gagnerait entre 2000 et 3000 dollars juste avec les subs les bits etc plus un salaire fixe donc tu passes entre 3000 et 4000 dollars je veux dire c'est incroyable non ça c'est le streamer le mec en photo qui interrogeait Eddy le PDG de Kik en vrai l'avenir de Twitch va mal non l'avenir de Twitch va absolument pas mal ils vont répondre et comme ils ont déjà ils ont déjà le monopole ça va faire un peu comme McDo versus Burger King déjà que Twitter soit moins toxique ça m'arrange car je déteste ce réseau mais personne le grand public personne n'utilise Twitter vraiment c'est comme Twitch c'est un réseau social de niche quand je dis niche tout est mesurable évidemment mais comparé à des mastodontes comme Youtube Instagram ou TikTok ça n'a rien à voir ça va financer les créateurs de contenu et vous vous rendez compte à quel point c'est game changer pourquoi c'est game changer pour les créateurs de contenu évidemment pour avoir 100 viewers de moyenne il faut que tu arrachais les plus mucroupions et faire du contenu de qualité le problème c'est qu'aujourd'hui avec 100 viewers de moyenne globalement tu ne vis pas sur Twitch le problème c'est qu'à partir de 100 viewers de moyenne tu fais partie du top 0 1 non du top 1% de la plateforme grosso modo tes partenaires en gros dans tes partenaires sur Twitch quand tu as les 75 viewers de moyenne et que tu as la petite certif grosso modo tu fais partie des top 1% des streamers donc en gros les top 1% des streamers font vivre la plateforme le problème c'est qu'aujourd'hui très peu sont énormes comme Gotaga comme Domingo etc en en parlant un petit peu après donc en gros vous avez une strat en haut qui représente je crois c'est 0,1% des streamers qui eux développent énormément de choses etc Twitch et d'autres plateformes ils sont sur Twitch sur Youtube etc on dit des streamers mais c'est pas des streamers les mecs c'est des créateurs de contenu vous prenez n'importe quel gros créateur de contenu au top il fait de tout le gars il fait de tout de l'Instagram du Twitter du Youtube du stream etc du TikTok maintenant donc il suffit que Kick écrasse tout ils vont bouger aussi évidemment ils vont être ailleurs tu vois ils vont être ailleurs et ces gens là touchent énormément le pactole parce qu'ils ont tellement de visibilité le problème c'est que n'importe quelle manière de consommer du contenu que ce soit du Netflix que ce soit notre chaîne à nous par exemple ou une plateforme dans sa globalité comme Twitch si t'as pas un renouveau un renouveau continuel une plateforme meurt une plateforme meurt c'est pour ça que nous par exemple dans notre contenu il faut des nouveaux follows mais un peu plus loin si on regarde un peu plus loin on prend du recul une plateforme comme Twitch il faut qu'il y ait des nouveaux streamers des nouveaux viewers sinon elle meurt voilà c'est pareil avec avec n'importe quelle plateforme etc à partir du moment où tu dois divertir les gens sur une base d'audience il faut qu'il y ait continuellement des gens nouveaux qui débarquent parce qu'il y en a qui partent ça c'est comme ça tu peux rien faire tu peux rien faire même si tu essaies de fidéliser au maximum mais il y a des gens qui partent donc il faut toujours des nouveaux des nouveaux le problème c'est qu'avec la stratégie actuelle de Twitch les créateurs de contenu moyens donc je parle du top quand même donc du top 1% ceux qui sont partenaires entre guillemets etc qui ont quand même une commu qui leur a permis de s'être certifié etc ces gens là ne peuvent pas vivre leur contenu généralement il faut qu'ils fassent quelque chose à côté ou alors des fois il y a des mois ils vont serrer la ceinture etc ce n'est pas stable ce n'est pas une chose stable s'il ne dépend que de Twitch ce n'est pas stable et là ces game changers énormément ça va tout changer ce qu'ils proposent Kik parce que du coup Kik va financer les créateurs de contenu vont financer les créateurs de contenu et du coup grâce à ça ils vont pouvoir encore plus se développer et s'ils se développent encore plus ça veut dire qu'ils vont encore plus proposer des nouvelles choses sur la plateforme et être encore plus présents et si ça fait ça c'est le nerf de la guerre l'argent si ça fait ça forcément la plateforme va se développer encore plus et regardez TikTok ce qu'ils ont fait avec la nouvelle monétisation des vidéos à une minute depuis que TikTok a mis les vidéos à une minute c'est très dur d'engager des gens sur une vidéo d'une minute donc qu'est-ce qui s'est passé la plateforme TikTok a explosé en termes de qualité de contenu proposé on ne juge pas sur le je ne juge que sur la forme pas sur le fond mais ça c'est propre à chacun ça dépend quel pourtois vous avez mais en gros si vous regardez TikTok les pourtois depuis que la monétisation de TikTok est arrivée avec les 1€ les 1000 vues c'est une fake news c'est pas réellement ça mais on va dire pour l'info c'est plus 50 centimes les 1000 vues et bien depuis que TikTok a proposé ça la qualité des vidéos sur TikTok a explosé pourquoi ? parce que du coup les créateurs de contenu et c'est pour ça que TikTok ont fait ça on s'est tous demandé mais pourquoi TikTok TikTok a fait des vidéos monétise les vidéos de plus d'une minute parce que c'est simple la monétisation sur TikTok c'est soit tu monétises tes vidéos dans leur globalité mais ça ne touche rien soit derrière tu te retrouves avec une monétisation beaucoup plus importante mais il faut que tes vidéos fassent une minute donc c'est un choix tu ne peux pas faire les deux et vu l'intérêt l'intérêt financier vaut mieux prendre la deuxième option des vidéos à 50 centimes les 1000 vues là tu peux te gaver mais par contre pour te gaver il va falloir te sortir les plumes des croupions ce n'est pas facile il faut faire des vidéos hyper engagées de grande qualité mieux écrits et depuis que TikTok a fait ça la qualité sur TikTok a explosé vraiment et c'est fini les vidéos filmées à l'arrache il y en aura toujours évidemment des trucs qui buzzent mais globalement la qualité a massivement monté et c'est pour ça que TikTok a forcé le format long monétisable parce qu'ils ont compris TikTok ils ne sont pas cons ils ont fait bon on a un gros problème c'est en gros on se retrouve où nos vidéos notre réseau c'est qu'un réseau poubelle entre guillemets où le contenu qui est présenté sur TikTok c'est du contenu qui se consomme rapide filmé à l'arrache etc avec un téléphone etc il faut aller plus loin et ça ça les a fait chier TikTok comment on fait ? on fait les vidéos monétisées de plus d'une minute et c'est tout et c'est pas pour concurrencer YouTube ça ils savaient qu'ils n'allaient jamais concurrencer YouTube c'est pas un réseau social de format long des vidéos de 5-10 minutes pas du tout c'est juste qu'en passant monétisable et fortement monétisable les vidéos de plus d'une minute ça a forcé les créateurs à augmenter la qualité et du coup la plateforme a pris un élan en termes de qualité de contenu voilà et là les mecs ils sont gavés ils sont gavés et du coup pourquoi ils sont gavés ? parce que du coup il y a plus de créateurs qui veulent viser cette monétisation là nous les premiers et du coup on fait des vidéos de meilleure qualité regardez par exemple notre compte notre compte c'est fini les vidéos où on filme tout en impro sans cut sans non c'est terminé ça on essaie d'écrire chaque phrase chaque mot et pensée pour que ça peut faire garder les gens etc bla 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 et du coup on se retrouve où on essaie d'avoir le meilleur engagement possible sur des vidéos qui sont dynamiques bien montées avec des beaux sous-titres etc voilà et du coup la qualité augmente et en échange les créateurs de contenu produisent plus de contenu parce qu'ils peuvent vivre ils peuvent vivre et du coup forcément s'ils sont dédiés à une plateforme ils vont encharbonner les mecs vas-y je touche 2000 3000 4000 5000 5000 euros par mois j'en sais rien bah oui je vais payer un monteur je vais encore plus faire de vidéos plus de concepts bla 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 et ça c'est exactement la stratégie de kick donner plus d'argent aux streamers juste sur les subs et en plus proposer un salaire fixe bah du coup il y en a qui vont pouvoir se développer énormément commencer à faire des chaînes YouTube à côté pour ramener des gens commencer à payer des monteurs des mini makers plus du tout juste payer les factures et les mecs putain ce mois-ci ça s'est tendu ah merde ça fait 4 mois que c'est tendu bah c'est bon j'arrête j'arrête quoi j'arrête Twitch j'arrête Twitch parce que je peux à peine payer mes factures à un moment donné je peux même plus aller au cinéma je peux même pas aller au cinéma bah mec c'est bon c'est bon j'arrête Twitch et du coup paf un créateur en moins qui aurait pu être très talentueux et apporter beaucoup à la plateforme bah il se barre voilà et là ce qu'ils vont faire c'est une fidélisation hors normes en fait comme a fait TikTok toi chicken tu fais du bon travail tu mérites plus bah ouais ça c'est un commentaire qui me casse les couilles pas pour rapport à ce que tu dis toi samouraï mais parce que Twitch n'est pas une plateforme de visibilité et ça ça dépend que de la plateforme et le leadership de la plateforme de vouloir se développer en fait et du coup on paye nous les créateurs de contenu les pots cassés de la plateforme Azou à mon avis un mec à 100% saura payer un euro de l'heure et encore je pense qu'on fera pas mieux d'un euro les mille vues de TikTok bah on verra comment ça va se passer Azou TikTok ont été game changers donc peut-être que Kik le saura aussi on verra faut pas vendre du rêve tu vois mais bon on sait jamais c'est à suivre de très près dans tous les cas TikTok avec leur système de dons avec les pièces le sub créateur de contenu de TikTok a ramené des gens aussi ouais mais le live c'est pas le coeur de métier non plus je vais aller level up les poulets même le fait que Kik propose de payer les events que les streamers font je trouve ça tellement bien alors que Twitch c'est démerde toi ouais et les events ça coûte tellement cher tellement cher salut moi aussi ce commentaire est tellement mignon à la base mais ça me déprime attends regarde regarde bordel regarde regarde ça regarde ça chaque fois que je déprime ça me déprime c'est ouf non mais c'est et là ils ont du leadership et forcément dans une situation où Twitch a un monopole quand t'as un nouveau concurrent qui arrive et qui fracasse tout regardez ce qui s'est passé avec Free l'arrivée de Free l'arrivée de Free ça a fait quoi ça a fait quoi les gars et bien la concurrence a commencé à sortir des forfaits beaucoup plus accessibles comme BNU comme Red comme Soch voilà où t'es pas obligé de payer ton smartphone avec et tu peux avoir un forfait hyper abordable quoi j'arrive je vais chercher du lait de poule et on va continuer on va continuer ça pour pas finir en omelette prendre vite à la maison honnêtement Kik faut qu'il continue de se relancer ouais ouais je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup au monde du streaming qu'importe si on est pro Kik pro Twitch pro ce que tu veux quoi allez go ça c'est ouf c'est ouf je le connais ce morceau concernant l'expérience viewer Kik ne prévoit pas de vous assassiner de publicité oh oui oh putain ça faut qu'on en parle oh faut qu'on en parle putain est-ce que ça vous dit qu'on désactive la pub pour ceux alors je parle pour ceux qui sont pas sub sur la chaîne ceux qui sont pas sub sur la chaîne est-ce que la publicité vous casse les couilles quand vous arrivez sur la chaîne et ça vous est déjà arrivé de 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 quitter le live d'office est-ce que ça vous est déjà arrivé est-ce que vous êtes déjà arrivé sur la chaîne en mode oh putain vas-y je mange deux pubs je suis pas sub et je me casse à la fin de la vidéo on fera un méga récap sur Kik ouais moi direct plein de stream pas forcément toi non oui faut des bloqueurs et c'est réglé ouais mais Rao on n'est pas tous sur la majorité des gens regardent sur mobile mon poulet totalement pas de quitter le live mais c'est chiant ouais pas de quitter le live clairement moi sur d'autres chaînes oui ok vous savez quoi est-ce que ça vous dit qu'on désactive les pubs est-ce que je vais voir déjà moi j'ai jamais mis les pubs pendant le live parce que pour moi c'est un non-sens total ça vous dit que je désactive les pubs ou quoi on regarde on regarde si on peut si on peut je désactive d'office les gars d'office et vous voulez savoir pourquoi hop parce que ça me rapporte je sais plus 60 dollars 60 dollars au mois bah les couilles franchement franchement bah les couilles vous voulez qu'on désactive les pubs on va les désactiver maintenant on va les désactiver maintenant je vais regarder où est-ce que c'est je vais regarder où est-ce que c'est et je vais regarder les gars déjà j'ai jamais activé les pubs pendant le live jamais parce que pour moi c'est intolérable c'est intolérable de mettre des pubs pendant un live genre c'est quoi cette connerie ça Twitch veut te faire de l'argent tu veux te faire de l'argent mais fais-toi de l'argent autrement mec fais-toi de l'argent autrement est-ce que est-ce que quand vous regardez un match de pub vous avez des pubs qui passent pendant le match est-ce que quand vous regardez un film vous avez des pubs qui passent pendant le film non non le match les pubs passent pendant la mi-temps sur un match de foot les pubs passent pendant que le film se met en pause non non le film il continue pas quand t'as les pubs qui passent le match de foot il est en suspens quand il y a les pubs, moi ça ça me débecte ça, ça me débecte, alors publicité de stream activez les publicités de stream sur ma chaîne ok ok vous êtes prêts ? Allez c'est parti, je désactive les gars, si vous désactivez ce paramètre vous ne pourrez plus générer de publicité ouais c'est bon pour avoir 20$ le 60$ le mois allez hop, désactivez hop terminé regardez les publicités de pre-live sur ma chaîne désactivez les publicités de pre-live lorsque je lance des pubs clippez si vous voulez, allez-y je les réactiverai pas, merci Obey pour ton follow installe-toi bien allez hop activez les notifications de tableau d'or et informer l'activation désactivez les publicités de pre-live désactivez les gars, c'est bon désactivez, il n'y a plus rien, pub désactivé désactivé, il n'y a plus rien, terminé au revoir, au revoir au revoir les pubs, c'est fini c'est fini les gars terminé j'ai tout désactivé, t'as obligatoirement une pub qui pop et bah on verra, vous allez me dire les poulets vous me direz vous me direz moi l'autre jour en plein live 5 pubs, moi c'est intolérable c'est intolérable, sache que même désactivé Twitch met quand même des pubs avant le stream aléatoirement ah mais non c'est pas possible, à un moment donné je les désactive, c'est pas possible c'est pas possible la pub ça rapporte zéro, non ça rapporte rien pour que la pub rapporte énormément, faut faire beaucoup de vues beaucoup de vues donc non non, c'est pas le bon c'est pas le bon modèle économique, clairement clairement quand t'as 4000 viewers sur ton stream vas-y fais-toi plaisir mec fais-toi plaisir, vas-y là tu vas là tu vas là ça vaut le coup ça vaut le coup, mais mec c'est mort même désactivé, ils envoient de la pub bah vous me direz, ok vous me direz moi perso à l'entrée c'est pour le streamer, ça peut aider donc non, je suis déjà arrivé sur des streams live, je mange des pubs d'entrée je restais 10 secondes, je reprenais direct une pub je ne sais d'où là, 12-15 pubs dans les dents merci, au revoir, bah ouais, normal moi je consomme quasiment plus Twitch parce qu'avant, ça fait quelques mois que je ne vais plus sur Twitch pour dire bonjour aux potes streamers genre voir un peu ce qu'ils font salut coucou, comment tu vas passer 2 minutes, etc moi je disais, je suis quelqu'un qui ne consomme pas de contenu j'ai pas le temps j'arrive pas à prendre le temps pour ça j'arrive pas, mais j'aime bien aller voir des potes, etc bah par exemple, monsieur le gang je pense que tu peux le témoigner dans le chat je passais très souvent sur ton live enfin, j'ai essayé de faire un petit coucou assez souvent ça fait 2-3 mois je ne passe plus sur les lives parce que ça me casse les couilles de me manger 2-3 pubs où je regarde plus des pubs que de dire bonjour c'est bon, ciao ciao, au revoir si t'as une ou deux pubs toujours quand tu lances n'importe quel stream même si elles sont désactivées chez le streamer oh non salut Crazy Dude salut Nazuma comment ça va ? bon allez, continuons la vidéo regardons regardons ce Game Changer pour les publicités en vrai, quand je vois trop de pubs je pars du stream bah ouais oh non, il y a vraiment des pubs aléatoires oh non écoutez ça écoutez ça écoutez ça c'est c'est ouf c'est ouf les pubs ça peut être un gain de plein supplémentaire voilà ils l'ont compris mais on va pas baser notre modèle économique là-dessus parce qu'il y en a il n'y a pas besoin ils sont déjà rentables et ils savent que en termes de viewers ça casse les couilles ça casse les couilles pourquoi tu vas mettre un frein à des gens qui veulent regarder un live pourquoi ? pourquoi tu veux mettre un frein en... pourquoi tu veux mettre un frein aux gens ? pourquoi ? enfin vraiment à quoi ça sert ? les gens il faudrait qu'ils restent sur le live qu'ils discutent et puis après ils vont lâcher un petit don peut-être un petit sub peut-être leur prime ça ça a de la valeur les rendre les faire fuir avec des pubs elle est où la valeur ? à part viser sur le court terme et c'est d'avoir un minimum de rentabilité sur le court terme c'est le long terme qu'il faut viser il faut avoir du leadership il faut aller voir loin tu vois il faut aller voir loin regardons l'avis de Kik là-dessus concernant les publicités ce n'est pas encore dans notre feuille de route si cela doit se faire alors ça sera entre le streamer et la marque avec qui il travaille le streamer pourra déclencher la pub quand il l'aura décidé et il pourra avoir accès à des statistiques détaillées de la coupure publicitaire nous ne souhaitons pas interférer ou nous impliquer dans ça car selon nous la publicité telle qu'elle existe actuellement est archaïque dans un monde où on a la vidéo à la demande n'importe où des systèmes d'abonnement premium des machins des trucs où moi je suis un mec premier partisan de l'antipub dès qu'il y a eu Netflix qui est sorti j'ai payé Netflix pour plus regarder la télé avec les pubs dès qu'il y a Deezer qui a débarqué je l'ai pris pour prendre l'abonnement et puis écouter la radio avec leur pub de merde tout partout partout voilà moi c'est game changer ça veut dire que Kick annonce comme quoi si un jour il y a de la pub sur Kick ça sera au bon vouloir du streamer donc si vous débarquez sur si un jour vous débarquez sur des streamers Kick et qu'ils mettent de la pub vous savez qu'en gros les mecs vous savez qu'en gros les mecs tu sais pourquoi ils sont là quoi tu sais pourquoi ils sont là voilà je viens de prendre 30 secondes de pub en ouvrant ton live alors le truc c'est comment j'ai désactivé est-ce que ça sera pour le prochain live ou effectivement ils gardent quand même des pubs ça serait sale ça ne vous inquiétez pas il y a le turbo à 12 euros ces mecs 12 euros pour pas avoir de pub sur les lives et du coup c'est de l'argent que tu files à Twitch et enfin mec c'est aberrant on a lâché la télé à cause des pubs les foutres ici aura la même conséquence c'est ce qu'il vient de dire c'est un modèle économique archaïque archaïque bah bravo Aurélien sujet intéressant aujourd'hui en fait on en parle depuis pas mal de temps parce que je veux faire aussi des lives sur Kick en plus de Twitch pour les claquer votre meilleur des follows direction les 450 follows et ça a tellement levé en fait de sujet que je me dis ouais non mais là il faut que je creuse il faut vraiment que je m'informe et que j'essaie de voir tous les bah comme je fais quand je fais Metical News en fait toutes les choses possibles pour qu'on ait vraiment les meilleurs aspects en fait quand on fera quelque chose quand on fait quelque chose qu'on n'avance pas à l'aveugle avec des œillères des idées reçues je déteste ça les fake news donc le pire c'est certains streamers où t'as 8-9 pubs toutes les 30 secondes de 30 secondes toutes les 15-20 minutes ils abusent trop bah ouais mais bon leur stream ils marchent donc merci Sanctuary et bien à Chicken House du coup installe-toi bien tu te diras pourquoi tu vas stream sur Kik bah ouais moi c'est la visibilité c'est clairement pas pour la thune j'ai pas besoin de ça tu vois alors c'est sûr que ça va faire forcément ça va être une plus-value clairement ça va être intéressant tu vois ça va être trop cool mais euh mais euh mais comment ça s'appelle euh mais moi c'est la visibilité moi j'en ai plein le cul que de pas avoir de visibilité sur Twitch ça me rend fou merci Anthos pour ton follow installe-toi bien dans le poulailler c'est normal que j'ai même pas eu de pub pendant un moment parce que peut-être que je suis pas beaucoup sur Twitch aucune idée Captain t'as le droit de live sur deux plateformes Twitch différentes ou Twitch te bannis non non t'as pas le droit de faire du co-live donc tu diffuses en même temps ton même contenu sur plusieurs plateformes donc ça sera Twitch et ensuite euh Kik voilà Enforce en masse c'est corde vocale let's go t'as raison j'en parlerai après de toute façon de la visibilité Raou justement ça c'est ouf ça sera à toi de voir si tu veux de la pub en fait si tu veux de la pub quoi ils forceront jamais Kik ils forceront jamais jamais les 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 viewers à avoir de la à avoir de la pub sur Kik quoi ça sera que les streamers tu passes quand sur Kik très prochainement très très prochainement pour le lancement de la saison 4 du poulailler t'envoyer synchro sur TikTok bah merci la race ça fait plaisir c'est beaucoup de la suite de la suite de la suite il a dit comme quoi c'est enfin comme quoi c'est archaïque quoi c'est archaïque quoi c'est la publicité telle quelle c'est non enfin c'est pas non ça n'existe plus ça et d'ailleurs TikTok la publicité sur TikTok mais c'est tellement malin les gars la publicité on en parle ou pas de la publicité sur TikTok de la révolution qu'ils ont mis en place les mecs est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de pubs en scrollant sur TikTok il n'y en a pas énormément après est-ce qu'ils vont monter ou faire mesure je sais pas mais surtout comment ils font la pub sur TikTok c'est trop malin les gars c'est trop malin en gros moi je suis dans une agence par exemple il y a une marque qui décide de faire un sponsor avec moi je sais pas n'importe qui on s'en fout qui veut faire un sponsor avec moi pour présenter un nouveau jeu ou peu importe ok qu'est-ce qu'il se passe bah moi je leur dis bah voilà je peux faire cette vidéo avec tel script etc valider oui non ok super je tourne la vidéo voilà ça vous va let's go je la publie et bien la marque peut si elle le veut promouvoir la vidéo en question mais en Call of Dragon c'est différent ils l'ont fait sur leur compte ça n'a rien à voir avec mon compte à moi ou une autre donc c'est à dire qu'en gros la marque va utiliser le créateur de contenu pour faire une vidéo ok sur son profil à lui ok mais en plus de ça les créateurs de contenu sont toujours un gage de confiance beaucoup plus important que quand une marque fait une pub pour une marque enfin je veux dire tu droppes n'importe où sur YouTube sur Twitch tu prends une pub c'est bon ça casse les couilles par contre si c'est ton créateur de contenu qui fait le sponso ça a plus de valeur c'est pour ça qu'aujourd'hui les sponso est le levier numéro 1 de monétisation de beaucoup de créateurs de contenu et du coup on se retrouve où si tu fais le t'es payé donc moi je suis payé pour faire un sponso avec une marque sur mon TikTok tu peux si la marque le veut il y a du budget pour ça tu peux générer un code sur ton TikTok un code média tu l'envoies à la marque et la marque dit ben voilà pendant un mois je booste ta vidéo c'est à dire au lieu que la marque je sais pas faire une publicité basique bien réalisée etc mais que tout le monde personne n'a de l'attachement c'est de la merde tu vois et la mettre sur TikTok et ben ils vont dire je vais prendre ce créateur de contenu je vais lui dire de faire un comment ça s'appelle une vidéo dessus tu vois le jeu ou ce que tu veux ok et en plus de ça donc il publie sur son compte je vais prendre du budget moi la marque et je vais le mettre sur TikTok pour booster cette vidéo là pour qu'elle soit vue du coup et ça c'est incroyable et ça c'est c'est incroyable c'est genre ça c'est une idée de génie ça veut dire que la marque moi par exemple je vais pas dire la marque je sais pas si je peux en parler mais j'ai eu des marques on a fait 500 000 1 million de vues ok sur nos TikTok sponso parce que la marque a mis du budget dessus donc en gros la marque te paye pour faire le sponso paye ensuite de la visibilité à ton contenu et ton contenu est mis en avant genre c'est un truc de fou tout le monde est gagnant tout le monde est gagnant voilà et ça prouve bien que la la publicité telle qu'elle existait avant est encore archaïque quoi encore archaïque quoi quand je lance sur TikTok ah ouais non mais là tu parles de la publicité quand tu lances TikTok tu scroll et puis voilà quoi j'ai peur que Kik fasse comme mixeur bah on en parle justement Sanctuary on en parle j'ai vu encore un créateur de contenu YouTube qui a lui-même ses propres pubs et c'est génial on les voit pas souvent mais je trouve ça cool et ça m'a pas dérangé de les voir du coup en fait ça devrait être simple des pubs bandeaux qui coupent pas le live ouais sur Twitch complètement ah mais ça j'en ai déjà parlé et Twitch a fait des tests là-dessus où t'as le stream qui diminue et t'as un bandeau pub en bas mais ça c'est trop bien c'est trop trop bien tu vois aujourd'hui le PS Plus est gratuit ce week-end ouais c'est aussi pour ça que Twitch a essayé de récupérer les sponsors des streamers il y a quelques jours ouais avec le ah non faut pas que ça dépasse 3% de la taille blablabla complètement ouais allez let's go on continue enfin Kik n'a pas pour objectif de se gaver sur ses streamers Kik a dépassé les 10 millions de dollars de sub et subgift en à peine plus de 3 mois cela représente plus de 9,5 millions de dollars reversés aux créateurs bravo à la communauté Kik de nombreuses personnes ont accusé Eddy de compter pour beaucoup dans ce chiffre sur ce nombre ma partie Eddy justement c'est le boss de Kik qui est interviewé depuis tout à l'heure et on lui a dit ouais mais c'est lui qui paye plein de subs sur la plateforme etc et c'est vrai qu'il rince beaucoup de créateurs qui débarquent sur la plateforme le gars genre le boss de Kik qui file des subs du coup du coup beaucoup on dit ouais mais attends toi tu files des sous c'est honteux c'est honteux t'as pas filé des sous mais il fait ce qu'il veut déjà il fait ce qu'il veut et puis ça peut aider les créateurs de contenu je crois que l'entièreté du staff cumulé a donné la même somme cela ne représente donc environ que 2% du montant total donc des 10 millions qui ont été levés quoi il serait par ailleurs judicieux de noter que son montant serait bien plus élevé si les subs n'avaient pas été désactivées sur les applis iOS et Android sur les 3 dernières semaines écoulées la bonne nouvelle c'est qu'ils seront de retour et qu'il y aura le déploiement de plateformes populaires comme Paypal et autres dans les prochaines semaines en fait là où mixeurs ont rien compris c'est qu'en gros ils se sont retrouvés ou ils ont fait le même modèle économique que Twitch et c'était pas ça en fait c'était pas ça le changement ah ouais c'est vrai Grima je sais pas du tout qui c'est je sais pas du tout qui c'est Patrick Blou donc réfléchissez bien s'il vous plaît avant de soutenir un streamer ou une streameuse qui va sur Kik renseignez-vous en détail en plus de ce que je vous ai dit sur cette plateforme et ensuite prenez la décision qui vous vient de prendre alors justement je me suis renseigné contrairement à ce monsieur qui avance tout un tas d'informations erronées et je souhaite revenir sur ses propos-ci mais surtout qui est derrière Kik et bien là les gens derrière Kik c'est Steak l'énorme plateforme de casino aujourd'hui banni de Twitch dire que Kik appartient à Steak c'est de la désinformation surtout à l'heure où les fake news sont plus que jamais d'actualité suivez bien très important ce point très très important c'est comme dire que Twitter appartient à Tesla et non à Elon Musk histoire d'appuyer mes propos j'ai déboursé plus d'une centaine d'euros auprès de la chambre australienne de commerce afin d'obtenir des certificats authentiques bah oui il faut bien se renseigner comme l'a dit notre ami renseignez-vous en détail en plus de ce que je vous ai dit sur cette plateforme ouais enfin en même temps n'est pas Elise Lucet qui veut Elise Lucet de caméra elle elle emmerde tellement d'entreprises j'adore à chaque fois tu sais que tu reçois un coup de fil de France 2 avec Elise Lucet tu sais que t'es dans la merde mec l'autre se renseigne même pas c'est hallucinant quand même oui mais ça c'est la base de beaucoup de créateurs de contenu Thibaut malheureusement voilà et beaucoup de viewers aussi qu'importe la plateforme tu vois c'est malheureux mais c'est comme ça c'est plus facile d'absorber une information avec son titre que d'aller faire l'effort d'aller fouiller pour voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière tu vois sur ce document on voit donc que Kickstreaming Proprietary Limited appartient à 100% 1000 par au total à Izigo Entertainment Proprietary Limited Izigo qui possède de nombreuses compagnies comme l'atteste ce document je connais pas je connais pas cache investigation mais va sur Youtube t'as l'intégralité des replays c'est incroyable tu vas halluciner et bon par contre tu vas arrêter de consommer certains produits je te le dis direct c'est heureusement que ce genre d'émission existe comme il va il va y a papito pour ceux qui n'aiment pas lire la paperasse administrative et croyez-moi je vous comprends je vous ai fait une jolie animation qui résume tout Izigo est une sorte de maison mère qui possède Stakeworld une compagnie nommée Twist Gaming et enfin Kickstreaming toutes 3 à 100% c'est à ce moment là normalement que vous me demandez mais qui est derrière Izigo Ahmed Izigo c'est deux investisseurs Bijan Terrani et Ashwood Holdings Proprietary Limited tous deux propriétaires à 50% le propriétaire de cette holding n'est autre qu'Edouard Craven plus connu sous le nom des 10 le boss de Kick du coup qu'on entend qu'on caquette depuis tout à l'heure genre toi t'as mis une émission de télé toi qui vas voir de ça non mais je vais voir de la télé pas forcément de ce qui est proposé dessus c'est bien différent c'est la manière de filer c'est le fond le fond que j'adore c'est la forme qui va pas tu vois sur la télé aujourd'hui c'est un ancien média de toute façon et l'émission je la regarde pas à la télé je la regarde sur YouTube ma télé elle est même pas depuis ça fait peut-être 15 ans que mes télés n'ont jamais été reliés à une antenne télé de toute façon moi j'attends le cash investigation sur Cyril Alouna ça va être lourd ils ont prévu d'en faire un ? il serait donc préférable que les gens arrêtent de dire que Kick appartient à Steak mais à Easy Go Entertainment ou plutôt à Bijan Terrali et Edouard Craven voilà si vous après c'est votre délire les casinos peut-être votre argent et enrichir les autres il n'y a pas de problème et dans ce cas vous ne venez pas pleurer alors oui streamer sur Kick pour l'argent ce n'est pas une tare en soi il ne faut pas en avoir honte parce qu'à un moment donné en tant que petit et moyen créateur de contenu soit vous continuez à vous faire entuber par Bezos soit vous commencez à envisager de vraiment pouvoir vivre du stream surtout que sur Kick moi je ne suis pas d'accord par contre avec ce point là parce que pour moi Twitch a apporté beaucoup quand même parce qu'aujourd'hui pour moi Twitch a été la seule plateforme aujourd'hui où tu peux créer du contenu avec une petite communauté et gagner ta vie genre je n'aurais jamais pu m'émanciper devenir indépendant si Twitch n'avait pas été là donc se faire entuber je trouve que les termes sont un petit peu forts sont un petit peu forts et que aujourd'hui si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à Twitch et que même s'il y a des trucs qui ne vont pas par exemple sur la plateforme et la perfection n'existe pas la perfection n'existe pas du tout c'est pas pour ça qu'il faut cracher à la gueule parce que Twitch a quand même permis à beaucoup de créateurs de vivre de leur contenu avec une petite communauté parce que ce n'est pas sur YouTube ce n'est pas sur Instagram que les gens vont payer un sub le sub c'est vraiment quelque chose de très particulier à Twitch qui permet avec une petite communauté de pouvoir gagner sa croûte de gagner sa vie ou une partie de sa vie du coup de faire autre chose à côté alors que toutes les autres plateformes vu que ça a été des plateformes dès le début ils ont choisi le business model de la publicité et donc de l'accès gratuit aux membres comme YouTube comme Facebook etc et bah du coup si tu veux vivre de ce contenu là de ton contenu sur ces plateformes là il faut avoir une audience énormissime voilà une communauté énorme pour pouvoir brasser beaucoup de monde et du coup que la pub devienne rentable le problème de Twitch c'est surtout qu'ils ont eu le monopole depuis le début ouais c'est un peu ça c'est pour ça que le coup de pied dans la fourmilière va faire du bien ouais c'était Justine TV ouais c'est ça Dekim tu pourrais mettre le lien sur le Discord le lien de quoi Thibaut la partition est tout autre que sur Twitch en effet pour un abonnement acheté ou offert sub ou sub gift le montant est le même 5 dollars et sur ces 5 dollars il est important de préciser que Kick ne touche absolument rien imaginez c'est ouf quand même et c'est pour ça c'est aussi c'est une grosse idée reçue en mode ouais mais de toute façon Kick ils prennent 5% c'est pour attirer les viewers et les streamers et dès que c'est fait ils vont monter la part ils vont grappiller la part des créateurs de contenu bon alors déjà de 1 c'est pas possible que ça arrive parce que s'ils le font ils pourraient et s'ils le font les mecs ils vont ils vont ils vont s'effondrer en fait parce que du coup ça veut dire que les gens n'auront plus confiance en eux ils auraient mis un coup de poignard dans le dos de tous les créateurs de contenu streamers et streamers qui ont fait le choix de passer sur Kick et du coup allez hop plus de confiance mec au revoir au revoir tu pourras jamais rien changer avec ça c'est comme si Free avait débarqué l'année d'après ils avaient remis leur après qu'Free débarqué ils avaient mis tout leur forfait de tous les abonnés au même tarif qu'Orange etc c'est bon terminé il n'y a plus de Free il n'y a plus de Free terminé en plus deuxièmement c'est une grosse idée reçue que Kick prend 5% parce qu'au final les 5% vont à la plateforme de paiement Stripe qui est une plateforme très connue de paiement et qui ne vont pas à Kick donc Kick ne touche pas 1 centime comment il touche de l'argent on en a parlé tout à l'heure du business model c'était l'heure à l'émission j'ai déjà mis sur le Discord Thibaut il y avait un poulet qu'il avait partagé avant la plateforme de traitement des paiements en ligne récupère 5% du montant en guise de frais de traitement les 95% restants partent donc directement dans la poche du créateur de contenu et ça vous clairement vous je parle à ceux qui achètent des subs pas forcément chez nous mais sur globalement tous les streamers honnêtement quand on parle de ça vous avez le droit à avoir le même contenu que ce soit sur Kick ou sur Twitch honnêtement vous en tant que personne qui sub vous préférez être sur une plateforme où 100% de votre argent va dans la poche du créateur que vous achetez un sub pour le soutenir ou derrière vous ne lui filez que 50% c'est quoi vous votre intérêt là-dessus enfin moi perso le choix il est vite fait quoi bah oui 100% pour le créateur bah oui forcément après ils ont peut-être négocié 2,5% extra et récupéré 2,5% aussi non mais c'est ce que je dis s'ils commencent à mytho là-dessus mec avec ça c'est fini ils sont morts ils sont morts bah oui pour le créateur pour le créateur enfin je veux dire c'est humain tu payes pour soutenir quelqu'un forcément forcément quoi il faut que ça aille au créateur c'est vrai que Twitch maintenant ils prennent 70% non c'est totalement fake encore une putain de fake news je vais te dire pourquoi mon poulet ça c'est un truc qui me casse les couilles déjà c'était une grosse liage en urbaine que ça y est quand t'es partenaire tu passes en 70-30 non quand t'es partenaire tu touches 50-50 tout le monde touche 50-50 affilié aux partenaire sur Twitch le fait que avant certains privilégiés avaient 70-30 et que justement ça allait s'arrêter dans un certain quota de 100 000 dollars générés par an ça touche que l'élite de l'élite de l'élite tu vois déjà que nous on est quand même dans le haut du panier on se retrouve on est dans les 1% de Twitch tu vois des streamers Twitch et ben nous on n'a pas le droit enfin personne n'y a droit en fait personne n'a droit sauf que là justement Kik commence à faire un peu du bruit et Twitch ont commencé à avouer en mode ah ben il faut peut-être qu'on commence à répondre donc ils sont revenus sur une décision et ils remettent le 70-30 à un certain quota et là ça a été une douche froide moi je me suis dit oh putain ça y est 70-30 qui arrive sur les streamers ça va être trop bien etc non pas du tout en fait le 70-30 le 70-30 il faut avoir 300 pardon j'ai dit 200 350 subs achetés par mois sur 3 mois consécutifs donc ça ne compte pas les subs offerts et les subprimes je n'ai jamais eu ça de ma vie alors que ça fait 4 ans que je me saigne pour Twitch tu vois je n'ai jamais eu ça ils ont mis un quota je suis dégoûté et comme énormément de streamers du coup dégoûté d'une force on est à peu près à 200 nous voilà pour donner un ordre d'idée on est à peu près à 200 il faut avoir 350 qui c'est qui a droit les chiffres sont tombés il n'y a pas longtemps 1000 streamers à travers la planète donc en gros 1% c'est 1% des partenaires tu prends les partenaires tu as 1% des streamers au monde qui sont partenaires sur Twitch et bien dans les streamers des 1% tu reprends que 1% et c'est eux qui sont éligibles voilà ouais en gros c'est ça c'était le quota d'avant en fait donc en fait ils ont juste fait marcher en arrière et c'était la douche froide quoi c'était la douche froide tu vois et pourquoi ils ont fait ça très intéressant pour moi c'est un aveu en mode Kik commence à faire du bruit on a des streamers qui partent avec des contrats non exclusifs chez Kik etc comme XQC bon comment on peut sécuriser la plateforme pour moi c'est ça ils ont dit bon ben voilà aujourd'hui si 1% des streamers partenaires donc 1% des streamers sont partenaires et dans ces 1% tu as 1% des streamers qui représentent la vitrine de Twitch et bien Twitch ils ont dit bon ben voilà on va les augmenter à 70% des revenus au lieu de 50% et ça veut dire que ces gens là est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt à passer sur Kik pour toucher 95% donc 25% de plus peut-être ça vaut pas le coup de recommencer une commu de se piter sa commu enfin moi honnêtement j'ai la visibilité d'un domingo ou quoi ça sert à rien ça sert à rien quoi ça sert vraiment à rien donc du coup Twitch a verrouillé en fait verrouillé cette vitrine pour moi c'est ce qu'ils ont fait ils ont verrouillé cette vitrine pour éviter que la vitrine de Twitch commence à migrer sur Kik et du coup s'ils migrent pas ceux qui sont en dessous ne migrent pas non plus tu vois c'est comme le turbo à 12 balles pour Twitch alors qu'au final tu subes à 3 streams ouais c'est exactement Vink ouais complètement complètement ouais les sub kicks sont en dollars et pas en euros quand c'est de sub je sais plus comment si c'est la plateforme Stripe qui fait la conversion je sais plus comment ça se passe salut le bleu ça va bien ou quoi ouais je pense Kevin comme notre président avec son aveu de faiblesse du 49.3 ah oui genre on passe quand même la loi salut Marsupilami ils sont pas cons ils ont du look les statistiques et voilà 1% qui peut toucher oui oui bien sûr le monde des joueurs c'est ça perso la migration se fera je pense quand ça ressemblera vraiment à Twitch avec les drops les entreprises les drops vont arriver les drops vont arriver enfin bref ça évolue super vite ça évolue super vite allez go on continue à caqueter de ça alors beaucoup reprochent un problème d'éthique et de morale à tous les streamers kik disant qu'ils s'enrichissent grâce aux pertes des joueurs casino sur le site de Steak sachez qu'il n'en est rien là encore il s'agit d'une info trompeuse l'argent perçu provient intégralement et exclusivement du donateur qui est spectateur du stream contrairement à Twitch qui prend 50% des revenus du streamer kik a fait le choix de ne percevoir aucun pourcentage voilà pourquoi aujourd'hui kik séduit de plus en plus de personnes tu m'étonnes tu m'étonnes du coup tu préfères kik ou pas non pour moi les deux plateformes vont être complémentaires tu vois vraiment comme TikTok quand ils sont arrivés ils n'ont pas tué YouTube tu vois c'est devenu une plateforme complémentaire et d'ailleurs si on regarde tous les gros créateurs de contenu Twitch sont sur TikTok aujourd'hui maintenant alors que pareil ils avaient des propos réticents non mais non TikTok beaucoup et au final ils ont tous un compte où ils mettent des extraits de clips enfin pas eux je pense que c'est leur équipe comme par hasard tous les extraits font une minute tout pile je veux dire il ne faut pas être dupe il ne faut pas être dupe finalement c'est le choix que j'ai fait et j'ai aucun problème de morale vis-à-vis de ça je ne fais rien d'illégal et la plateforme sur laquelle je stream a certes des casseroles mais bien moins que Twitch donc s'il y a une remise en question à faire côté créateur de contenu c'est plutôt du côté de ceux qui sont sur la plateforme violette et si malgré tout ce que je vous ai exposé concernant Twitch et Amazon vous pensez toujours que c'est mal de streamer sur Kik parce que ce serait potentiellement financé par un casino et bien libre à vous je sais qu'il y aura toujours des gens qui jugeront ça immoral mais croyez-moi l'argent n'est pas plus propre chez Twitch Exactement c'est le monde du business il n'y a rien qui est tout beau qui est tout rose c'est pas le monde des bisounours c'est comme on en parle beaucoup à Chicken News Xbox quand ils ont racheté Bethesda non mais nous on n'est pas pour la garder console l'œuf de Cristal l'avait tellement pré-shoot les gars les jeux Bethesda vont devenir exclusifs Xbox BAM allez hop Spooning ça ne m'étonnerait même pas que Bill Gates ou Elon Musk rachètent Kik dans un ou deux ans c'est la plateforme est toujours là Bill Gates on n'a plus rien à foutre en soi Elon Musk parce qu'il a vraiment un intérêt déjà qu'il s'occupe de Twitter tu vois le gros point faible de Kik pour le moment c'est l'application qui est à chier ouais ça c'est un gros défaut alors que la majorité des gens regardent sur mobile et ça normalement j'ai entendu dire qu'en juillet il y aurait une nouvelle version de l'app qui arriverait gros carton viendra avec l'arrivée de l'application console télé oui bah de toute façon s'ils veulent vraiment Kik concurrencer ça c'est le gros défaut aujourd'hui ils veulent concurrencer Twitch déjà il faut être sur toutes les plateformes là où les gens peuvent ont un point d'entrée en fait sur la plateforme sinon c'est mort c'est mort ils étaient numéro 1 ils avaient le monopole ils pouvaient tout se permettre l'exemple de Free et Parfait ouais ouais clairement c'est là que l'argument je fais ça pour la passion va disparaître pour le mot passion bah en même temps genre tu prends XQC le mec il doit être extrêmement bien déjà financièrement mais t'as un géant qui arrive et qui lui propose 100 millions de dollars je veux dire qui refuserait qui refuserait vraiment ça fait bien rire l'hypocrisie vis-à-vis de TikTok quand j'ai vu plein pop dessus mais bien sûr mais nous les premiers nous les premiers c'est l'heure de question TikTok ça n'est pas le plus grand regret c'est de ne pas avoir pris le train quand il a commencé à démarrer c'est encore une version bêta sur téléphone ouais bah c'est tellement éclaté qu'il vaut mieux même passer par le navigateur sur téléphone ouais qui sort les milliards Spoutnik ils ont aussi dit aujourd'hui qu'ils ont racheté Bethesda aussi en partie parce qu'ils avaient des rumeurs comme quoi PlayStation voulait mettre Starfield et Sculplay ouais enfin bref ils l'auraient fait dans tous les cas c'est pas Starfield à l'époque Starfield c'était rien à l'époque c'était quoi c'était un projet embryon tu vois j'ai joué la version Twitch sur PS5 qui est juste catastrophique ça veut pas être pire que Kik ah oui le fait que tu peux pas chatter des trucs comme ça apparemment ils veulent rendre le service de streaming disponible sur console ouais ils l'ont officialisé il y a quelques jours c'est ça Totof le fait de pouvoir streamer sur console Drama de toute façon Kik ne s'effondra pas comme Mixer ils avaient rien pour eux les pauvres mais bien sûr Mixer ils ont fait mais Mixer c'est comme quand ils ont racheté enfin Microsoft fait des moves des fois tu dis mais c'est pas possible les mecs ils arrivent toujours en retard sans plus-value je veux dire à un moment donné il y a des géants qui se sont installés mec tu veux débarquer sans plus-value en faisant la même chose mais non ça ne marche pas il faut avoir un facteur clé de succès un élément de différenciation tu vois genre Skype acheter Skype à la fin de durée Skype était allez mourir il y a des nouveaux qui arrivaient qui étaient en train de trucs raser non fais pas ça fais surtout pas ça fais surtout pas ça enfin genre faites pas ça Windows Phone non faites pas ça les gars non faites pas ça Mixer faites pas ça les gars non arrêtez Grammat de toute façon il manque quelques mois quelques années qu'on voit les deux plateformes se battre pour être plus attractif oui voilà ça fera comme McDo versus Burger King tu vois il faut stream sur YouTube et Xbox il faut stream sur Twitch c'est très bizarre quoi ? ouais c'est ça de ne pas pouvoir tchat sur P5 les fenêtres de streamers qui sont tous mélangées je ne peux pas régler certaines choses ah ouais je ne savais pas ça je ne savais pas Yokocha streamers qui continuent à contribuer à l'enrichissement de cette société qui s'affranchit de toutes les lois qui rient au nez et à la barbe bon ça ça on s'en fout là c'est un peu trop enfin c'est son avis je ne veux pas je ne veux pas mettre ça là-dedans dans la balance déjà il a apporté beaucoup d'arguments sur Twitch sur Kik regardons la vidéo suivante on va partir sur l'avis de de Shoachin par rapport à Domingo donc on va faire un react de react lol c'est assez rapide la vidéo elle n'est pas très longue parce que Shoachin justement est parti sur est parti sur Kik mais il n'est pas parti en mode bah les subs il est parti parce qu'il a un contrat en fait il a un contrat et c'est ça qu'il a fait venir sur Kik aujourd'hui ok on va en parler justement et après je vais vous parler justement la globalité donc Twitch vs Kik quoi en tous les cas nous enfin nous quand je dis nous c'est les viewers en plus des streamers tout le monde va être gagnant sauf les plateformes du coup parce qu'elles ont plus monopole et du coup il faut qu'elles réagissent et forcément elles vont perdre des choses elles ok allez go j'ai vu que Shoachin par exemple il avait 4000 subs parce que Sho par exemple il fait une alternance entre stream sur je crois que les gros les gros streamers ils ont des contrats en gros si tu veux où tu stream enfin je connais pas du tout le contrat de Sho donc je vais pas parler pour lui mais en gros tu peux faire les deux donc tu peux streamer sur Twitch et streamer sur Kik pas en même temps simultanément mais par exemple faire le stream du matin et de l'après-m c'est sur Twitch le stream du soir ça sera sur Kik ma men c'est exactement ça et en gros du coup t'es payé à l'heure un minimum tu stream voilà et c'est ça qui fait arriver les gros streamers tu sais les BG mon rêve c'est d'être créateur de contenu mais je trouve pas de pseudo tu fais point escalation devenir j'ai fait une vidéo complète là-dessus et avec ça tu trouves à ton pseudo mais bon il faut faire l'effort de ce que je dis dans la vidéo du coup ça va être le réact d'un réact c'est de la réacception c'est ça et là c'est à la tête de Domingo et là c'est pour moi il a synthétisé en mode pourquoi Twitch gardera le monopole parce que Kik ne peut pas attirer ils n'auront jamais le budget ils n'auront jamais le budget d'attirer tous les tous les streamers qu'importe les langues sur Kik c'est impossible ils vont en faire quelques-uns ils feront des braquages sur quelques-uns etc et ils arriveront pour avoir justement une espèce de dualité qui va se créer entre Kik et Twitch donc quelques-uns iront quand même dessus comme Shoachin par exemple mais Shoachin du coup a un contrat il a un contrat Shoachin en mode Kik le paye pour streamer sur la plateforme voilà c'est le contrat mais ça veut bien dire que s'il n'y avait pas eu le contrat il ne serait pas allé sur la plateforme c'est sûr à 31% c'est sûr à 31% il ne serait pas allé sur la plateforme surtout que je crois qu'il va en parler après on va aller en cacqueter j'ai fait point d'exclamation devenir monsieur Banan maximum on va dire 80 enfin oui 10 heures minimum 80 heures maximum même pas 10 heures minimum je peux faire une heure minimum Dom chaque heure t'imagines t'imagines le contrat le braquage qu'il a fait Shoachin il a été démarché pour Kik pour streamer que une heure en non-exclusivité oh là là oh le braquage qu'il a fait Sho oh là là genre son contrat il a juste besoin de streamer qu'une heure c'est ouf merci Sonny bienvenue dans le poulailler au début c'était des pourboires après il est allé dans le vrai je tourne à tu vois plus de 10 000 subs depuis très longtemps j'ai plein d'op j'ai plein de trucs j'ai une communauté qui m'est fidèle je peux faire les jeux que je veux c'est vrai voilà et là il a tellement résumé Domingo Domingo il a tellement résumé en gros il a résumé Domingo pourquoi Twitch a remis le 70-30 pour une élite pour une élite je rappelle Twitch a remis le 70-30 mais sur certaines conditions qui concernent que 1% des partenaires de la plateforme donc ceux qui sont certifiés sur Twitch qui sont eux-mêmes que 1% des gens qui streament sur la plateforme ok c'est le 1%ception et du coup c'est pour ça que Kik a verrouillé cette vitrine là les 1% cette vitrine de Twitch parce que si eux ils commencent à partir sur Kik forcément la masse va migrer des autres streamers il y aura une migration énorme mais pour pas qu'il y ait ça migre il faut pas que l'élite en haut migre si l'élite ne migre pas ils ont tout gagné Twitch et c'est pour ça qu'ils ont ils ont remis le 70-30 pour cette élite là c'est pour ça pour verrouiller et là il vient de le dire Domingo moi je m'en fous je fais 10 000 subs j'ai des OP il se met bien il fait tourner son business il a des gens derrière il arrive à les payer etc pourquoi il irait se faire chier à changer de plateforme et à repartir entre guillemets à zéro entre guillemets évidemment évidemment entre guillemets ce qu'a fait Chowachin au final Chowachin il a dit pourquoi parce qu'il y a le billet qui est venu derrière il a un contrat avec Kik qui l'a motivé qui l'a motivé je suis pas dans cette question là je suis personne pour juger des streamers qui ont 100-200 viewers qui se disent ok je vais peut-être pouvoir dégager un salaire j'aime trop comment il est expliqué Domingo il a tellement raison je suis pas dans cette question là je suis personne pour juger des streamers qui ont 100-200 viewers qui se disent voilà il a dit il a dit ce qu'on avait parlé au début du stream aujourd'hui il a raison entre 100-200 viewers tu te vis pas du stream globalement de manière stable et confortable parce que pour moi j'ai connu la survie et honnêtement c'est pas c'est pas vivable j'aurais jamais tenu si j'étais en mode survie pendant trop longtemps enfin à un moment donné on est humain et on a besoin de vivre quoi je veux dire quand tu fais 80-90 heures semaine pendant 4 ans à un moment donné il faut que l'argent il rentre enfin je veux dire la survie ça va bien un an, deux ans mais je veux dire il faut être réaliste genre je veux dire il faut être réaliste quoi tu peux pas tenir il faut vivre on est humain quand même il faut un peu s'épanouir etc quoi et là il a dit entre 100 et 200 specs globalement tu ne vis pas du stream de manière stable et sans survivre en fait en vivant juste en vivant en fait juste je parle pas de juste payer ses factures et c'est tout genre vraiment vivre aller au cinéma faire une sortie avec des potes t'as des gamins le pouvoir leur faire plaisir de temps en temps etc tu peux pas avec 100-200 specs et ben là j'adore ses propos en mode bah oui Kik peut leur permettre maintenant d'en vivre à 100-200 specs sur Kik il suffit que t'aies le même nombre de subs si tu te démerdes bien hé mec tu passes de peut-être 1500 dollars à 3000 dollars de rentrée d'argent bah ouais là ça y est là ça y est les choses sérieuses commencent quoi les 70-30 c'est une grosse blague MDR impossible pour les moyens streamers c'est seulement pour les très très gros ouais c'est ça les 1% des 1% le chiffre il était tombé il est très 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 gros ouais parce que alors pour ceux qui savent pas pour les 70-30 il y a un plafond de 100 000 dollars généré c'est à dire qu'à partir du moment où les très gros streamers génèrent 100 000 100 000 dollars à l'année donc je sais pas s'ils atteignent les 100 000 je sais pas au bout de 3 mois Ponce en avait parlé à un moment donné lui c'était au bout de quelques mois et ben après le reste des revenus est basculé en 50-50 il risque pas d'être banni pour être parti de Twitch mais il est pas parti de Twitch il fait t'as le droit de faire ce que tu veux au Sputnik il faut juste pas que Twitch a l'exclusivité du live dans le sens si tu crées du contenu en live sur Twitch t'as pas le droit de le diffuser en même temps maintenant tu peux sur TikTok et Instagram et tu peux pas le diffuser en même temps sur YouTube sur Kik ou Facebook Gaming voilà ça Twitch a l'exclusivité de 24h par contre si tu fais des lives sur Kik et après tu fais des lives sur Twitch tu as le droit tu fais ce que tu veux ok je vais peut-être pouvoir dégager un salaire j'aime trop comment il explique les choses PA à chaque fois il y a Steak qui est multimilliardaire et qui est en all-in total ils peuvent tenir un peu cette cadence après forcément c'est comme d'hab au début tu peux en profiter ensuite Dailymotion avait fait ça à l'époque ça c'est le truc qui est vachement revenu mais combien de temps est-ce que ça va tenir et au final c'est vrai que t'en et combien de temps ça va tenir Free meilleur exemple Tesla meilleur exemple ou encore ou encore TikTok meilleur exemple mais ça va jamais tenir on sait rien mais le temps que ça marche Dailymotion qui en gros mettait full argent donc sur les publicités pour concurrencer YouTube ce qui faisait qu'en tant que streamer tu streamais sur Dailymotion tu lançais une pub à genre 100 viewers tu te faisais 3 balles je trouve que ça dépend vraiment des profils de chacun et de ce que et de ce que chacun fait genre par exemple typiquement je vais prendre un exemple Easy un gibs qui fait plusieurs sessions de live dans la journée qui en a rien à foutre qui a la cool je le verrais trop faire ça tu vois et après il y a autre chose Twitch ça a changé dans un certain sens avant sur YouTube tout le monde faisait ses petites vidéos dans son coin et tout ce qui était la mode c'était les groupes il y a plein de groupes partout qui se sont créés pour YouTube et des gens qui faisaient des fit and fun qui faisaient des concepts ensemble et tout et c'est ce qui marche en ce moment genre un pélo à part s'il fait un truc super intéressant qui est tout seul dans sa chambre il est moins intéressant que plusieurs qui sont ensemble et qui se font des délires mais Twitch ça fonctionne un peu de la même manière je trouve l'émission zen lundi soir vachement cool il y a aussi Gotha qui fait des trucs mardi il y a Popcorn là par exemple vendredi il y a Amine qui ramène Zidane les gars quelle classe ce que je veux dire c'est que ça devient big tu vois ça devient fat il faut de la vraie orga il faut de la vraie orga pour faire des belles choses et tout mais des gens préfèrent regarder des events comme ça plutôt que des petits streamers tout seuls qui font leur bail de leur côté moi la solution facile le gameplay pur par exemple sur Twitch a de moins en moins sa place ça c'est ça c'est une réalité Facebook Gaming existe encore ouais salut ça de mes vies tu vas bien je suis pas sûr que quand Xbox sont arrivés sur le marché des consoles personne ne croyait en eux bah oui comme le Xbox Game Pass personne ne croyait en eux et aujourd'hui ils sont en train de définir le futur du jeu vidéo de la distribution du jeu vidéo bien sûr encore un très bon exemple très très bon exemple vous achetez une Play 5 9 hier à l'installation du jeu et elle fait des claquements au niveau du lecteur quelqu'un a une idée alors là c'est chelou mec c'est chelou pour pallier à ce changement mais je continue ce que je fais le matin sur Twitch et le soir je prends le relais sur Kik je développe un nouveau truc mais en plus de ça comme il dit je suis payé à l'heure donc ça me permet de coffrer bien et tout voilà il l'a dit voilà c'est son intérêt son intérêt c'est le paiement à l'heure et c'est de me mettre super bien Domingo comment il s'est exprimé c'est vachement bien c'est vachement clair il est pas là à critiquer un choix il essaie plutôt de le comprendre et c'est ça qui est trop bien chez ce mec et ça c'est trop important il y a tellement de gens qui font du contenu de merde où ils essayent pas de comprendre les choses et ils balancent des titres d'infos des extraits des machins qui propagent de la fake news et du coup c'est pas comme ça faut que ça marche il parle de toi en plus parce que je suis le premier du top 10 à avoir fait ce move et la réalité les gars genre je prends peinte j'ai ce chien de Didier j'ai Bebou Manon Cyril c'est le meilleur pour la fin Tata tu vois Didier s'occupe c'est sa team c'est sa team là écoutez bien voilà au moins il est transparent c'est cool de tout ce qui est YouTube et du live Bebou les réseaux sociaux Manon c'est la compta Cyril le plaisir la bouffe et Tata c'est l'organisation avec les op tu vois ça c'est fou genre il a quelqu'un pour s'occuper de sa bouffe ou quoi c'est activé le paiement à l'heure pour qui non non pas encore et on sait pas encore les conditions il parle français le lord exactement toute cette équipe là Med a dégagé du temps mais aussi il crée de l'argent tu vois on a Didier qui crée de l'argent avec YouTube Bebou qui en fait un peu avec TikTok Manon c'est pour éviter la prison Cyril il nourrit mon bidou ce qui nourrit aussi mon âme ce qui me rend heureux tu vois et Tata me fait gagner du temps sur les op avec Bump et en plus Med a toute la mise en place ce qui me libère mes après-midi entre 14h et 19h ça c'est trop important c'est trop important il paye un cuistot il fait à manger chez lui mais non incroyable je savais pas ça c'est ouf c'est ouf il y a les partenaires mensuels on va dire quand il y a un peu moins d'op parce qu'il se passe moins de trucs d'un seul coup les partenaires mensuels qui sont le fixe se barrent et tu continues d'avoir toutes ces charges et je les connais tu vois c'est méga Didier ça fait 3 ans je bosse avec il a un gosse et tout il faut quand même réfléchir au fait d'assurer pour ces gars c'est à moi de gérer pour eux et du coup forcément il y a des décisions qui sont prises et la décision qui était clairement la plus logique et dont je suis le plus heureux c'était Kick qui est tombé pile au moment où au mois de juin réforme de Twitch arrêtait le 70-30 et pile au moment et là ils ont fait un retour en arrière où ils remettent le 70-30 mais que pour certains streamers est-ce que du coup pour un streamer comme Cho ça vaut le coup de continuer Kick versus Twitch parce que lui il sera éligible évidemment au 70-30 70-30 donc il va toucher 20% de plus 20% de plus des subs mais dans un plafond de 100 000 dollars à l'année une fois qu'il dépasse ce plafond là il descend en 50-50 du coup est-ce que ça vaut le coup sachant qu'il est payé par Kick pour faire des streams sur Kick en plus des subs qui touchent sur Kick tu vois ça commut Cho Masterclass j'adore sa transparence en fait il avait fait le il était gros consommateur du beer parce qu'il cuisine pas mais de toute façon à un moment donné je veux dire quand t'es entrepreneur et tout la cuisine c'est important parce que forcément si tu manges bien c'est comme le sommeil c'est trop important c'est trop trop important du coup tu te retrouves où il faut bien manger parce que sinon tu peux pas faire bien ton travail c'est pas possible tu peux pas être un bon entrepreneur si tu dors mal si tu manges mal enfin bref tout ça c'est la base et ça te fait chier la cuisine c'est à l'opposé du coup c'est vital mais ça te fait chier parce que ça te prend trop de temps du coup il a fait le calcul il a trouvé que c'était plus rentable d'avoir un kisto que de payer des Uber tous les jours bah ouais tu m'étonnes tu m'étonnes oui le sport aussi bien sûr si je me trompe pas Cho a dit qu'il se donnait un dent ou deux pour faire ce move à 100% sur kick il attend juste que ça évolue kick ah ok d'accord ouais donc du coup pour l'instant il place ses oeufs dans les deux nids dans les deux paniers et après il voit au mois de juin même si un bon repas équilibré c'est bien aussi ah non mais l'alimentation c'est la base ton estomac c'est le deuxième cerveau Vincent assez Grima pour le follow insulte bien quelqu'un lui prépare ses repas aussi bah ouais mais mec t'imagines c'est le feu ça c'est le feu moi j'ai fait le move tu vois certes c'était risqué mais avant je vous ai demandé les gars je vous ai dit qu'est-ce qu'on fait les gars ils m'ont dit chaud fais le à chaque fois vous êtes trop heureux de me mettre bien en chat et ça me semblait logique ce qui est pas logique en contrepartie tu vois quand vous envoyez 100 subs donc tu multiplies par 4 ça fait 400 euros 50-50 tu divises en 2 sauf que les mecs c'est jamais ça qu'ils reçoivent c'est toujours 170-180 euros sur kick on est plus à 40% que 50% des revenus il a son résumé il est nickel vous envoyez 100 subs ça fait 480 euros pour le créateur vous vous rendez compte ? je trouvais ça sympa de vous parler de tout ça de l'organisation et tout j'imagine c'est ouf il a dit le calcul t'envoies 100 subs sur Twitch t'envoies 100 subs le streamer touche 160 euros t'envoies 100 subs sur kick le streamer il touche 480 euros enfin je veux dire genre genre c'est ouf genre c'est ouf du coup tu devrais payer Blue à te faire manger j'avoue mais arrête tais-toi lui dis pas ça moi aussi on prépare mes repas merci merci ma femme j'ai beaucoup de chance que Blue elle cuisine j'ai toujours fonctionné avec beaucoup de transparence avec vous et je continue tout simplement pas besoin de justifier je justifie rien les gars juste je vous montre comment ça fonctionne tu vois en toute transparence t'as parlé de l'URSAF les charges patronales et les impôts sur salaire et ensuite les impôts bénéfices non je suis pas allé autant dans le détail bon bref donc grosso modo grosso modo qu'importe la plateforme aujourd'hui qu'importe la plateforme on se retrouve où c'est pas tout vert c'est pas tout blanc y'a pas de y'a pas de comment ça s'appelle attendez je vais juste remettre ça en fond hop là voilà c'est pas tout vert c'est pas enfin c'est pas le monde des bisonours les entreprises elles sont là pour se faire du business ok elles sont là pour générer de la thune merci Kevin pour ton cinquième mois on repart sur un quart d'heure de double XP merci de te guéter ton prime ici c'est pas tout vert c'est pas tout violet exactement enfin vous là maintenant que vous avez assisté au live quel est votre point de vue sur ce Twitch versus kick merci Kevin merci beaucoup mon poulet pour ton resub quel est votre point de vue là dessus maintenant qu'on a balancé pas mal d'infos sur notamment casser les préjugés parce que il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment ils peuvent être rentables alors que c'était toujours comme ça que c'était fait c'est pas possible non mais c'est sale c'est non en fait c'est juste que quand il y a des monopoles qui sont créés et que avec un seul type de modèle économique de moyen de faire de l'argent par des entreprises peut-être qu'en fait il y a d'autres moyens de voir comment se faire de l'argent et ça peut être game changer et c'est en gros ce qu'apporte kick aujourd'hui c'est la grosse différence avec Mixer et qu'aujourd'hui kick c'est un peu le free du streaming c'est un peu le Tesla du streaming c'est un peu le TikTok du streaming voilà donc en gros qu'importe la plateforme c'est pas tout clean chez les deux si on prône l'éthique coupez vite votre box internet parce que qu'importe ce que vous consommez il n'y a rien de clean que ce soit de Netflix en passant par du Xbox il y a toujours des trucs moyen moyen quoi moyen moyen mais en dehors de ça aujourd'hui quand t'es créateur de contenu t'as une communauté qui te soutient parce que la seule rentrée d'argent c'est ta communauté et il y a une seule plateforme qui te propose de gagner 100% des revenus générés par ta commu même si Stripe prend enfin la plateforme de paiement prend 5% aujourd'hui il n'y en a qu'une seule et ce qui est cool c'est que justement le monopole de Twitch où Twitch dicter leur loi en fait va se casser dans le sens où il y a quelqu'un qui arrive qui a de la vision qui a de l'ambition et du coup comme Free comme Tesla comme TikTok à l'époque pour leur marché respectif et qui peut faire changer les choses et donner un gros coup de pied dans la fourmilière en fait un gros gros coup de pied dans la fourmilière et c'est en train de faire bouger regardez premier acte de Twitch même si c'était que pour une élite il restaure le 70-30 qui permet de verrouiller leur vitrine en fait leur streamer vitrine en fait voilà donc c'est en train de bouger et je pense que ça va être très très intéressant à suivre comme l'arrivée de TikTok ça va être très très intéressant à suivre parce que ça pourrait faire bouger les choses et moi comment je le vois en tant que créateur je vous en parlais parce que j'ai senti beaucoup de créateurs Twitch pour moi ils seront comme McDo ils seront le numéro 1 si on fait l'analogie ils resteront numéro 1 McDonald's c'est le McDo c'est le numéro 1 comme Twitch c'est le numéro 1 ils sont arrivés depuis trop longtemps etc on peut pas retourner à un marché comme ça comme Free n'a pas détruit SFR n'a pas détruit Orange etc ils existent toujours et derrière tu te retrouves où t'as Burger King qui arrive quoi et qui arrive fort quoi et Burger King continuant à faire de la communication agressive etc mais ils seront toujours en dessous mais par contre ils seront en dessous mais ils auront quand même du poids quoi du poids donc moi je vois vraiment cette analogie Burger King versus McDo avec Kick versus Twitch et moi en tant que créateur moi c'est pas la thune je veux dire mon point de vue là-dessus du coup c'est pas la thune qui m'intéresse du tout du tout c'est pas la thune même si c'est ça qui permet de vivre et je vous remercierai jamais assez du soutien que vous faites par rapport à ça évidemment pour ceux qui peuvent et qui le souhaitent mais c'est pas pour ça que Kick m'intéresse c'est pas du tout pour ça oui ou Coca Pepsi enfin bref il y a plein d'entreprises d'exemples comme ça c'est pas ça qui m'intéresse c'est la visibilité on a j'allais arrêter le stream jusqu'à quand TikTok est arrivé et nous a donné un énorme visibilité aujourd'hui c'est plus possible grosso modo de faire venir hors exception de faire venir aussi facilement les gens de TikTok à Twitch et depuis un an globalement on stagne et on stagne pas parce que le contenu il a chié enfin si vous êtes là si vous êtes toujours là honnêtement honnêtement c'est qu'à un moment donné il y a quand même notamment pour les news il y a une plus-value tu vois il y a quelque chose j'essaie d'animer au mieux je propose du contenu avec de l'informatif etc voilà donc le problème c'est la visibilité et quand j'en parle énormément à des streamers autour de moi c'est le même souci pour tout le monde c'est la visibilité on n'arrive plus globalement à se développer sur Twitch on n'arrive plus à se développer sur Twitch genre Twitch a perdu en un an 10% 10% de son audience parce que la plateforme et c'est compliqué pour elle d'avoir du leadership quand t'as le monopole t'as personne derrière pour te challenger donc du coup tu te reposes un peu sur tes lauriers et du coup aujourd'hui la plateforme elle est concurrente à d'autres plateformes que ce soit du Netflix que ce soit du TikTok etc du PlayStation ces entreprises-là veulent du temps et veulent vraiment du temps c'est le but vous accaparer du temps et le problème c'est que Twitch perd de l'audience et c'est pas ils ont justifié aux présents investisseurs Twitch en mode non mais si on a perdu de l'audience c'est l'effet le contre-effet du Covid non non le Covid a accéléré la croissance mais TikTok ils ont pas eu une croissance en perte loin de là ils continuent leur croissance tranquille parce qu'ils ont réussi à fidéliser en fait l'audience ils ont réussi à fidéliser l'audience donc du coup si Twitch a eu 10% en moins de croissance c'est parce qu'ils ont pas réussi les gens restent moins et restent moins longtemps sur la plateforme et reviennent moins souvent donc ils fidélisent pas ils fidélisent pas et en plus c'est pas une plateforme attractive pour attirer des gens donc du coup paf 10% de viewers en moins sur la plateforme en un an et ça c'est très problématique parce que nous qui dépendons de la plateforme et bien derrière on en paye des conséquences et aujourd'hui on le voit en un an et pourtant on continue à faire du TikTok de la visibilité etc on se retrouve où on fait quasiment plus de follow et quand j'en parle autour de moi c'est une généralité et justement j'ai beaucoup sondé des gens qui font du Twitch et du Kick ou alors du Kick exclusivement et qui ont arrêté Twitch et c'est la globalité c'est que sur Kick t'as une visibilité aujourd'hui alors peut-être que ça sera pas vrai comme aujourd'hui TikTok se faire une visibilité sur TikTok c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 3 ans peut-être que la visibilité ça sera éphémère mais en tout cas il y a quelque chose à faire là-dessus et de faire en sorte moi que je suis créateur je suis un passionné je veux que de plus en plus de gens échangent dans le poulailler c'est mon objectif c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui discutent avec nous sur ce qu'on fait et moi ça me casse les couilles ça me casse les couilles qu'il n'y a pas énormément de nouveaux qui découvre la chaîne alors qu'il y a 2 ans putain c'était c'était un régal quoi c'est un régal moi j'ai connu la pour moi la fin de Twitch où tu pouvais grossir qu'avec Twitch voilà c'était ouf on avait 20-30 viewers de moyenne et on grossissait que enfin de zéro même en partant de zéro que avec les live Twitch et aujourd'hui ce n'est plus possible hors exception évidemment toujours pareil il y a des exceptions toujours pour confirmer la règle aujourd'hui ce n'est plus possible de streamer comme ça et vraiment j'ai sondé un nombre de streamers autour de moi c'est la globalité quoi et pour moi la dernière cartouche que j'avais sur Twitch c'était de demander à Twitch une mise en avant sur la page d'accueil pour les chicken news parce que pour moi ça aurait pu avoir une plus-value pour la plateforme en mode tu auras de l'actu pertinente où des médias ne partagent pas forcément etc à proposer tout ça sur la plateforme et tu mets en avant juste pour 2h les chicken news tranquille je sais qu'il y a des streamers tous les jours dès qu'ils lancent un live ils se sont mis en avant si je peux apporter une plus-value là-dessus let's go à 8-10h il n'y a personne qui fait ça donc let's go on y va on y va on fonce et tout je les ai contactés je leur ai écrit un putain de parpaing incroyable et tout et pas de réponse voilà pas de réponse quoi voilà et du coup je me saigne depuis 4 ans pour la plateforme Twitch j'ai sacrifié tellement de choses pour Twitch et je me dis aujourd'hui je suis créateur de contenu je suis tiktoker streamer et aujourd'hui si je veux continuer à faire du live parce que c'est ce qui me passionne le plus c'est pas la vidéo à la demande c'est vraiment le live qui me passionne le plus à un moment donné moi je veux continuer à faire grandir la commune et aujourd'hui tous les streamers que j'ai sondés à l'unanimité ont de la découverte sur Kik et ce qui est énorme sur Kik c'est que le bandeau de mise en avant que nous on n'a pas accès et bien Kik je me suis énormément renseigné là-dessus ils te mettent énormément en avant si tu t'acharnes et que tu fais du contenu de qualité même s'il n'y a pas forcément de plus-value tu vois aujourd'hui ils mettent en avant des gens je connais des streamers comme Malory par exemple qui se retrouvent où ils sont mis en vedette régulièrement sur la page d'accueil la page d'accueil Kik parce qu'ils font du bon stream ils animent ils divertissent etc et du coup on les met en avant et c'est équitable et c'est ça que j'apprécie énormément sur Kik c'est équitable et transparent sur la manière de gérer il y a un support SAV ultra réactif si tu as des besoins si tu as des problèmes ils te parlent ils te parlent à toi parce qu'ils ont écouté tes besoins donc ils ne touchent pas un centime des revenus que tu fais générer par ta communauté qui décide de te soutenir et en plus de ça ils t'offrent de la visibilité si tu le mérites je veux dire à un moment donné on a des besoins la plateforme y répond ça serait bête de ne pas y aller que ça reste ou que ça ne reste pas mais en tout cas ça c'est mon gros point de vue là-dessus donc du coup lancement saison 4 du poulailler on revient à TwitchCon on fera un vlog à la TwitchCon vous avez validé le subgold là-dessus on revient à TwitchCon je pars ma première semaine de vacances en 4 ans de tryhard Twitch première semaine de vacances en Angleterre voilà on peut couper je reviens on fait une semaine en mode hé les gars fin de semaine on se lance sur kick on se lance sur kick etc on lance kick pour la saison 4 enfin live chicken news le matin sur Twitch gameplay l'après-midi sur kick donc si vous voulez donner de la force et rejoindre le poulailler pour l'escalation kick les gars on est bientôt 450 let's go freeze il a tout compris il faut trouver un slogan pour kick ouais pour moi kick pour moi kick peut être très bon mais on a les deux raisons d'être et je pense que kick peut révolutionner le monde du streaming du jeu vidéo ou autre mais les deux sont très les deux gros sont différents ouais de toute façon ils ont choisi deux modèles économiques différents de toute façon comme tu l'as résumé c'est le Burger King du streaming la plus grosse part du marché sera toujours Twitch je pense complètement ouais j'y crois vraiment Milo why not moi j'ai décidé d'essayer kick uniquement pour la visibilité et après avoir sur le long terme ce que ça donne sans pour autant arrêter Twitch là au kick met en avant les créateurs j'ai l'impression que Twitch met en avant leur plateforme en pensant qu'à vive la concurrence de toute façon le fait qu'il y ait un concurrent ça casse le monopole et nous viewers et créateurs de contenu on sera gagnants voilà c'est toujours comme ça quand on casse un monopole de toute façon rien n'est fait rien n'est parfait dans les deux ouais complètement Grima complètement ouais c'est pas la thune mais sans thune ta chaîne il vit pas de la même manière non plus faut pas se lurer ouais ouais mais ça c'est quand tu es 100% dédié au stream moi je suis pas 100% dédié au stream donc heureusement que TikTok me permet de vivre dignement t'as vu la pub de McDo qui clash Burger King oh ça c'est un sacré aveu de faiblesse ça parce que l'ignorance c'est la meilleure des réponses et si un gars plus petit que toi tu lui réponds c'est que tu lui donnes de l'attention ça c'est chaud par contre c'est une grosse erreur marketing beaucoup disent qu'ils peuvent aller voir le contenu qui les intéresse sur Youtube et du coup il n'y a plus trop d'intérêt de rester sur Twitch pendant des heures surtout les viewers de l'ombre ceux qui ne parlent pas dans le chat tu peux avoir des gens qui adorent Twitch mais qui ne parlent pas Oni salut Pilote comment ça va ? il y a des heures où personne n'est mis en avant sur Twitch parfois une personne le soir tu en as dix environ toujours les mêmes mais ça rend fou ça rend fou il n'y a pas d'équité en fait je vais aller level up les poulets franchement c'est quand tu es streamer que tu t'arraches que tu fais des sacrifices et tout enfin n'importe quel métier en fait tu vas avoir de la reconnaissance bah nous c'est un peu la plateforme quand même tu vois c'est un peu la plateforme parce qu'on participe activement à la plateforme donc je ne sais pas une plateforme sans créateur elle est rien comme les créateurs ne sont rien sans la plateforme donc il faut qu'il y ait une symbiose entre les deux si ça va que dans un sens je ne sais pas où aller la pérennité tu te rappelles de moi c'était je suis une poule ah non je ne m'en souvenais pas tu as changé ton place il y a la TwitchCon à Paris ouais ouais pas ce week-end là dans 10 jours je crois 2 semaines je ne sais plus 426 followers let's go je souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure de toute façon on n'a rien à perdre on n'a clairement plus rien à perdre après un an à tout essayer pour Twitch c'est bon quoi Kik arrive vraiment au meilleur des moments merci pour cette bonne matinale j'espère que ça vous a plu du coup les poulets n'hésitez pas en tout cas à aller donner de la force sur Kik j'espère que d'ici qu'on lance les lives sur Kik ils auront sorti leur application mobile en tout cas donc pour l'escalation Kik si vous voulez rejoindre je vous ai mis le lien dans le chat j'espère que ça vous a pas mal éclairé sur pas mal de choses et surtout casser les préjugés etc et qu'à un moment donné les streamers ça n'existe plus les streamers sont des créateurs de contenu et de toute façon il y en a beaucoup d'hypocrites qui jugent que par leur plateforme Twitch alors qu'au final ils se font plus de sous des streamers ils se font plus de sous sur Youtube ou encore sur TikTok donc aujourd'hui le métier c'est créateur de contenu pourquoi ? parce qu'on n'est plus attaché à des plateformes en fait ça c'est terminé c'est terminé et du coup à un moment donné il faut aller là où on sent le vent tourner il y a l'appli Kik oui mais elle est nulle à chier l'appli Kik aujourd'hui fou fou salut Romain tu as prêché un convaincu Elodie la concurrence a du bon même dans les jeux vidéo il manque le rachat Activision Blizzard King soit validé ouais d'ouf perso moi je veux pas la TwitchCon ça coûte trop cher non mais ça encore une grosse erreur même les streamers partenaires n'ont même pas de réduction moi j'hallucine sur les billets j'hallucine les viewers viennent pour voir leurs créateurs de contenu sur la TwitchCon mais les créateurs de contenu payent le même prix que les non mais moi c'est pas possible comment tu vas attirer les streamers l'année dernière on avait une réduction en tant que partenaire sur le ticket d'entrée de toute façon Kik s'ils veulent vraiment concurrencer Twitch ils vont être obligés obligés d'être dispo sur toute plateforme sinon c'est mort d'avance je comprends même pas pourquoi c'est ça payant exactement même pour aller plus loin tu sais que j'ai un pote je tairai le nom qui a streamé qui a streamé à qui Twitch lui a demandé si vous pouvez faire de la musique à la TwitchCon à Amsterdam ils n'ont même pas payé le billet ils n'ont même pas payé le billet jamais de la vie je paye ça moi je paye parce que ça permet de revoir plein de streamers moi ça c'est un scandale c'est un scandale moi j'ai pas été élevé et éduqué comme ça c'est ton guest tu le mets bien c'est ton guest tu le mets bien tu le mets bien autant donner rendez-vous à sa commune dans un parc ça sera moins cher ouais c'est clair pour moi les créateurs auraient dû boycotter la TwitchCon pour faire comprendre la Twitch ouais mais le problème c'est que si tu fais pas ça tu te tires toi même une balle dans le pied ça existe pas le boycott pour des de cette manière là mon poulet kick va arriver sur les consoles ouais ouais complètement c'est quoi ça le hype chat c'est sorti hier Calo c'est sorti hier c'est carrément du mépris pour les créateurs c'est dingue non mais c'est c'est enfin bref c'est un autre débat ça c'est un autre débat bon en tout cas j'espère que ça s'en a bien aiguillé moi j'ai hâte de commencer cette dualité Twitch kick donc kick news le matin sur Twitch l'après-midi sur 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 kick pour faire du live voir un peu justement comment se comporte la visibilité parce que moi c'est clairement pour ça que j'y vais c'est pas pour les c'est pas pour les pour les revenus même s'il fait évidemment pour ceux qui vont soutenir ça va permettre de développer plus rapidement la chaîne mais c'est pas la c'est pas la priorité en tout cas merci à tous d'avoir suivi live j'espère que ça vous a répondu à beaucoup de questions moi je vais aller picorer vous alez à